Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec un invité exceptionnel, Pam. Bonsoir Pam. Bonsoir Fédragon, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de te recevoir ce soir parce que j'étais pleine de curiosité à ton sujet, je te suis depuis très longtemps et je voulais savoir qui tu étais un peu. Je vois toutes ces toiles alors je m'interroge beaucoup et puis l'exopolitique et tout ça. La première question que je me suis posée, pourquoi ce nom ? Eh bien écoute, c'est assez simple en fait, ce sont mes initiales, en partie. Le Pam c'est mes initiales et comme Pam, je me suis dit, c'est comme certains mots clés sur le web, ils sont déjà pris par des milliers de personnes, tu vois le genre. Alors je dis qu'on va rajouter quelque chose, puis quelque chose qui cible un petit peu le sujet essentiel que je voulais traiter, c'est-à-dire en fait l'exoconscience, l'exopolitique, les itis, l'étrange sous mes yeux, tout ça. Donc j'ai cherché un anagramme polyvalent. Et alors dans ce monde-là, on va y revenir plus tard, mais dans ce monde-là, il y a une compagnie, la rente compagnie. Et puis il y a aussi la possibilité de faire un anagramme qui signifie recherche, analyse, négantropie et diffusion, on va dire. D'accord. Et ou développement, distribution. Alors voilà, Pam deux tiers, parce que ça c'est aussi polyvalent, soit on est Pam des terres, c'est pour les sujets qui sont plutôt ésotériques, et puis Pam des terres, quand on a bien les pieds au sol et puis qu'on s'intéresse à l'archéologie par exemple. D'accord. L'archéologie, et donc ça t'est venu, ça te semblait recouper tout ce que tu aimes en fait et ce que tu penses être. Oui. Et puis en plus, je me suis dit que ça pouvait changer. Ça pouvait changer. D'accord. Et au niveau, et la peinture alors ? La peinture c'est venu à quel âge ? Comment et pourquoi ? La peinture c'était... Alors dans mon domaine de création, vous voyez, multiple, en fait j'ai un certain caractère qui fait que j'en fais toujours un peu trop peut-être. Alors si je soude au lieu de faire trois cordons, je vais en rajouter deux pour faire des fioritures. Si, voilà, dans le genre. Et donc j'étais plutôt dans les écorces de bois quand j'étais tout petit. Dans le sud, en Provence, il y a des pins. Et ça, régulièrement, ils perdent des grosses écorces en bois très faciles à sculpter pour les enfants. Alors ça, on n'évite pas de se couper joyeusement avec les opinels de 8 toutes neuves, qui sont les trois choix. Et puis malgré tout, on fait plein de petits trucs. Et je ne sais pas si je t'ai envoyé une petite série avec mes sculptures. Ou on ne voyait que des tableaux. Par contre, j'ai vu que sur tes dernières vidéos, effectivement, ce que je m'étais interrogé là-dessus, dont la dernière qui était super sympa, justement, par rapport aux sculptures, je voulais savoir si c'était toi aussi qui sculptais, parce que tu savais que tu es un sculpteur, non ? Oui, d'un autre côté, le bois, forcément, puisque tu as commencé par le bois. Donc là, ce que je vous montre à tous, ce sont des tableaux de pâme. Vous allez en voir beaucoup au cours de cette soirée. Donc alors, tu as commencé par ces sculptures-là, en fait, avec cette opinel. Voilà. Et puis, j'ai oublié tout ça pendant des années et des années. C'est pendant ces années-là qu'au cours de mes métiers, j'en faisais un peu trop. Voilà. Je n'étais pas trop en regardant sur le matériel, surtout quand elle n'était pas à moi pour la soudure. Et puis, c'était au boulot, quoi. Mais bon, c'était la soudure fiable, je pense, j'espère, pour eux. Non, pour l'instant, je n'ai jamais eu de oui-dire, justement. Mais bon, l'idée, c'est qu'après, il n'y avait plus les moyens d'avoir le bois et tout ça. Et puis, quand j'étais notamment à Paris, à un moment donné, je me suis retrouvé en accident de travail et en arrêt pendant trop longtemps. Je tournais un peu en rond. Et comme j'avais quelques temps libres, je me suis mis à peindre. Et j'ai retrouvé là l'idée de former, de concrétiser en fonction de ce qui vient. C'est-à-dire que la sculpture, c'est souvent en fonction du bout de bois qui vous donne déjà une idée de ce que vous allez faire. Et là, pareil pour la peinture, en général, au début, je laisse un petit peu aller vraiment sans y penser de trop. Et puis, par la suite, je regarde ce que ça donne. Et puis, j'oriente, j'oriente, j'oriente. C'est l'impression que je donne, en tout cas. Enfin, que je me donne, que j'oriente. Parce que l'autre jour, on a regardé quelques toiles ensemble. Je dis ça pour le chat. Oui, on regarde, elles sont en train de défiler, justement. Et tu m'as montré des trucs en me disant « Mais là, il y a ça. » Et soit je ne m'en rappelais plus, mais en tout cas, je ne l'avais peut-être pas forcément vu. Il y a des fois, c'est en tournant autour de la toile que « Ah, là, il y a une tête. » Attends, je vais essayer de regarder la toile sur laquelle j'avais vu. C'était celle dont tu m'avais parlé, que tu avais fait pour justement ce qui s'était passé avec le World Trade Center. Voilà, je vais la mettre à l'écran. Et oui, c'est vrai que moi, tout de suite, j'ai repéré des formes comme l'avion, comme des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait tout de suite tilt. Non, parce que j'ai quand même peint ça. Donc, en 97 ou 18, bien, 17-18, en revenant de Guadeloupe. Et sans savoir pourquoi, c'est le genre, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, voilà, il faut savoir qu'en anglais, pourquoi est-ce que je pense que c'était long au septembre ? Parce qu'en anglais, je l'ai intitulé « Allumettes de sécurité », en anglais, ça se dit « Safety Matches ». Et « Match », ça peut être un combat aussi, ou une allumette, ou un combat. Et « Safety », c'est la sécurité. Alors, soit c'est un combat pour la sécurité, soit c'est les allumettes de sécurité. Alors, j'ai peint une allumette de sécurité, mais après la suite du 11 septembre, il nous est arrivé les lois scélérates, liberticides, le patriotacte. Et puis ici, peu de temps après aussi, Valls en a mis encore quelques-unes, enfin, il continue à en mettre quelques-unes. Et donc, on est dans un soi-disant combat pour la sécurité, ce qui n'existe pas, c'est comme un combat contre la maladie, ou un combat contre la pauvreté. Non, on combat, enfin, on ne combat pas, on travaille pour, pour la générosité, comment dire, je veux dire, le contraire. Et puis, combattre une idée, c'est pas, tu vois, quand un homme politique te dit, je vais combattre une idée, la pauvreté, la haine, tu te dis, ouh là, ouh là, tu vois, c'est un trou, c'est un truand. Soit il le fait exprès, il ne faut pas, mais... Par contre, je dirais que, comme pour les sculptures, où c'est parfois le bois qui décide pour toi, je dirais que pour les tableaux, on a toujours tendance en tant que peintre, alors je ne me mets pas dans le dos, je me considère d'ailleurs comme artisan d'art, mais je vis avec suffisamment d'artistes autour de moi pour le savoir. On peint parfois des choses, justement, on ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, je dirais qu'il y a une forme quand même, au niveau du peintre ou du sculpteur, ou parfois même, je ne sais pas si tu fais de la terre, mais il y a une sorte de médiumnité ou de passage de transcendance dans l'œuvre, il y a toujours quelque chose qui vient, sans qu'on cherche forcément ça. Alors, moi, je n'ai pas fait d'école d'art et j'ai fait de l'anatomie quand j'ai fait mon école de kiné et j'ai vu des corps, donc j'ai pratiqué sur des corps, donc j'ai une idée des morphologies qui s'est peaufinée, mais je n'ai pas fait d'école. Et quand je montre mon travail à des gens qui ont fait des écoles d'art, quand je les force à regarder, ils me disent « Ah, écoute, on voit que tu n'as pas fait d'école, ça, c'est clair qu'on voit que tu n'as pas fait d'école, par contre, toi, tu fais des trucs que nous, on ne sait pas faire, comme moi, je ne sais pas faire. » On dit une ou deux personnes qui travaillaient aussi. Et ben voilà. Je dois dire d'ailleurs que des fois, j'ai voulu trop bien faire par bêtise, mais vous vous dites « Ah, mais c'est trop original » ou « Ah, mais ça, ça ne va pas passer » ou « Comment c'est, vous allez réfléchir ? » Et à ce moment-là, j'ai plutôt abîmé des premiers jets qui étaient beaucoup plus mobiles, je trouve, moi, qui sautaient beaucoup plus à l'œil, qui avaient plus de gestes, il y avait de l'élan, quoi. Et des fois, je les… Et dans l'instantané, quoi. Ouais. Et c'est ça. Quand je peins, cet état d'être où tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu fais travailler le cerveau droit et quand après, tu te dis « Mais ça, est-ce que… » Tu vois, est-ce que ça… Là, c'est l'autre côté. C'est le regard des autres, c'est l'ego, c'est… Voilà. Et là, moi, je dois m'arrêter à ce moment-là parce que sinon, on n'en finit jamais. Puis comme je n'ai pas fait l'école, je peux casser des trucs au lieu de les améliorer. Enfin, je vous dis ça entre nous, soit dit. C'est mes trucs d'artistes. Oui, non, mais j'ai connu une artiste qui, à 5h du matin, alors que le vernissage était prévu à 18h30, a pris un cutter et qui a lacéré toutes ses toiles. Oui, je connais ça. Je connais ça. C'était ma même parenthèse, mais bon, complètement tambré. Mais c'est vrai que… Oui, je comprends qu'on ne soit jamais satisfait, en fait. Où est-ce qu'on s'arrête ? C'est toujours ça. En plus, où est-ce qu'on s'arrête ? Oui, alors, ceux qui ont fait les écoles, ils disent, quand tu es un artiste, tu sais. Alors, comme je ne suis pas un artiste, la première chose que je fais, c'est que je signe. Comme ça, je ne suis plus gêné par le moment où je vais finir et signer, tu vois. J'ai déjà signé. Bon, maintenant, allons-y. Alors, des fois, la signature ne tient pas très longtemps, mais ce n'est pas très grave. C'est comme pour passer le cap de la feuille blanche pour un écrivain, quoi. Pas parce que j'ai écrit quand je n'ai pas sculpté ou peint ou fait d'autres trucs. Je n'ai jamais fait trop de musique, moi. Je suis plutôt danseur que musicien. Mais sinon, j'écrivais. Et j'ai rarement eu, comment on appelle ça, le syndrome de la page blanche ou, je ne sais pas, le blocage de la page blanche. Mais pareil, j'ai des fois du mal à suivre à la plume, à la main. Alors, encore pire avec les écrans, enfin, les claviers. Parce que, je laisse venir la phrase. En fait, c'est à la lecture que je me dis, mais ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ou waouh, celle-là, elle est pas mal. Et bon, j'avais fait un petit écrit que j'ai proposé à quelques personnes. Je crois que, je fais trop d'encarts, dans l'encarts, dans l'encarts. Et comme par la suite, j'ai beaucoup travaillé ces textes-là, j'ai vraiment poussé, au-delà de mes limites, mon amusement à faire des calembours. Tu vois, de faire des phrases que tu lis à haute voix, ça signifie autre chose à voix basse ou quand tu la réfléchis, elle a déjà deux sens. Puis quand tu la lis, il y a un calembours. Oui, mais c'est comme, c'est de l'énergie parce qu'en fonction de la lecture, de la façon dont tu lis et de ce que tu lis, c'est comme la peinture. La peinture, ça donne aussi l'énergie. Donc, tu restes toujours dans les mêmes lignes de force. Oui, et puis comme, comment dire, je décris des scènes du quotidien, c'est plutôt l'important, c'est la réflexion qui sous-tend tout ça, enfin, pour laquelle l'excuse de la description du quotidien est là. Parce que moi, c'était, en fait, je râle, je râle depuis très 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 longtemps. Je râlais beaucoup, je me suis un peu calmé, je pense, contre l'idiotie du monde, on va dire, enfin, puis, là, je généralise, donc c'est facile, on est au bout du comptoir, on profite. Et, j'ai dit, ça va, s'il n'y a que ça, ça n'aura aucun intérêt, aucun charme, il faut au moins que, voilà, il y a des spécialistes dans la description, moi, je suis plus dans, dans la métapsychique, si, tu vois, dans les arrières-fonds, dans les arrières-pensées derrière. Le but du jeu, c'est de faire réfléchir. En fait, si tu regardes toutes les toiles, voilà, il s'est passé quelque chose aussi. Et celui-là, c'est Tomy Stigris, c'est celui qui est chez toi, qui vient parfois nous dire bonjour à toi. Non, ça, c'est… Il est entre le lourdant d'Alice au Pays des Merveilles et le chat. Oui, la marmotte peut-être aussi. Oui. Le kangourou, le gros écureuil. Il est bodybuildé, quand même. Il a un sacré bedon qu'on a en bois. Oui, si c'est un homme. Oui, si c'est un homme. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai dit, c'est un lapin, c'est un chat, c'est… Parle-nous de tes couleurs, parce que j'ai remarqué que, bon, moi, je t'avais dit que tu avais une palette, de couleurs assez haussillonnaises, parce qu'on se retrouve souvent dans des… Déjà, tu as des très beaux bleus, ce qui est formidable, parce qu'avoir des beaux bleus, c'est… Pour moi, c'est important et c'est vrai que c'est rare. Et surtout, on sent que le pigment est quand même… est présent, mais en même temps, tout est harmonieux, tout est équilibré. Et pourquoi ces couleurs-là et pas d'autres ? Et pourquoi pas du pastel et pourquoi pas autre chose ? Alors, moi, j'aime bien. Je trouve que ma tenue, là, elle est complètement passée. Avant, elle était nettement plus rouge. J'aime bien ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les modes sont catastrophiques. Tu te balades… Là, on voit… Heureusement, avec les gilets jaunes ! Les mecs, ils sont tous en brun, en gris et en noir. Alors, comme en plus, c'est en grande ville, tout le monde fait la gueule. C'est une catastrophe de ne pas se rendre compte qu'un peu de couleurs manque. C'est la nature, les couleurs. Au printemps, ce qui nous réjouit, ce qui nous remet du feu dans le cœur, c'est justement quand arrivent les premières pousses, la première verdure, les premières fleurs, les premières… Le retour des couleurs. Avant, on était juste en noir et blanc, avec toutes les nuances, effectivement, de brun, gris, tout ce qu'on voudra. mais voilà. Donc, j'aime bien les couleurs primaires. On m'a gardé facilement avec elles. Et puis après, il y a tous les dégradés qui avaient à entre. Et autant, j'ai commencé sans rien connaître à la peinture, autant petit à petit, j'ai commencé à acheter des bouquins techniques quand même. Et donc, je me suis amusé à pouvoir faire plus d'ombre et puis là, on tombe dans d'autres teintes après quand même. D'accord. Et donc, huile acrylique ? Huile, 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 huile. Ah là là ! Si vous avez le temps et que vous me faites un petit peu d'huile, vous allez vite comprendre pourquoi. La térébenthine, j'aime bien l'odeur de la térébenthine. L'odeur de l'huile, c'est un peu plus fade, mais les deux mélangés, c'est une... Ouh ! C'est délicieux ! c'est la madène de Proust. Puis mon enfant, j'ai vigné là-dedans. Mais c'est vrai que l'odeur de la térébenthine, très particulière avec tous les pinceaux. Et justement, finalement, avec l'huile, tu retrouves ton problème de quand est-ce qu'on s'arrête ? Parce que l'huile ne sèche jamais, en fait. Tu peux le prendre pendant 20 ans, ton tableau. En effet. En effet, ça peut être un problème, d'ailleurs. Et il faut jongler là-dessus avec certains... Je ne rappelle plus comment ça s'appelle, qu'on met dans le médium qui le font se durcir... les huiles de lin, tout ça, tu peux... Mais sinon, effectivement, tu comprends que Léonard, il a pu peindre la Joconde et qu'il ait 40, 50, 60 couches. Ça veut dire qu'il a séché entre deux couches, quasiment. Donc, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et oui, de temps en temps, de l'acrylique, ça dépendait de mes thunes aussi. Donc, si tu as remarqué, il y a des toiles qui sont des montages de bout de toile. Il y a toute une série qui sera sur des jeans. J'avais récupéré énormément de jeans et puis un jean, c'est quand même deux belles toiles quand tu ouvres les pattes du pantalon, les jambes. Je fais la méthode à machin, là. Tu fais des pantalons à une jambe et ça te fait deux belles toiles qui ont une forme. Alors, ça dépend de la taille, ça dépend de ce que tu trouves. Mais bon, je n'étais pas très regardant et je faisais tout. J'achetais la toile, j'achetais les pigments, mais en tube, quand même. Je ne les pilais pas à la maison. et je montais mes toiles, je les en collais et je les bâtissais sur des châssis que je faisais aussi à la main. Donc, ne cherchez pas vraiment le nombre d'or. Il y sera, quand les toiles sont de nouveau sur les cadres parce que je me suis beaucoup baladé et je les ai amenés partout. Est-ce que tu utilises du cicatif ? Voilà, c'est le mot qui me manquait tout à l'heure que je mettais dans le médium. De temps en temps, oui, il y a du cicatif. D'accord. Et c'est vrai qu'on remarque vraiment que tu es dans les couleurs primaires. Alors, excuse-moi, pour ceux qui ne sentent pas le cicatif, c'est ce qui permet à la peinture, à l'huile de sécher plus vite. Oui. Ça fait une oxydation. C'est des métaux lourds. Bon, mais les pigments aussi, c'est des métaux lourds. Mais le cicatif, c'est très poison. Et est-ce que tu mets parfois d'autres choses ? Moi, j'ai un ami peintre, par exemple Serge, lui, il peint, il met des grillages, il peut mettre carrément du béton. Et pourtant, c'est vraiment très figuratif parce qu'il fait en dessous des choses très, très figuratives à l'huile. Ou alors, j'ai un autre ami qui lui peint en utilisant directement les pigments qu'il va jeter sur la toile mélangés à de l'huile. Est-ce que tu mets d'autres choses dessus ou uniquement de la peinture ? Oui. Alors, comment je peins ? Je peins quand ça me prend, enfin, je peignais, quand ça me prenait avec ce que j'avais sous la main. Alors, si il n'y avait pas de pinceau, à l'époque, il y avait les cabines téléphoniques, les cartes téléphones, il y a des gens qui faisaient des collections, il y en a d'autres qui ne l'en faisaient pas. Il y en avait plein par terre. Tu peux tailler au ciseau une carte téléphone et avoir une sorte de couteau dont tu bisottes comme tu veux. Donc, tu peux avoir plusieurs motifs pour étaler ta peinture. Et puis après, si tu n'as pas ça, tu as peut-être ta brosse à dents ou les doigts. J'ai commencé avec les doigts et avec de l'huile d'olive, du curry, d'un peu de poivre, des sangs de la cigarette, du café. C'est comme ça que j'ai peint la première toile quand je m'y suis mis, donc quand j'étais en arrêt de travail. Et je l'ai fait à la main gauche, alors je suis droitier. Donc, en plus, l'avantage, c'est que je suis un peu impatient et je suis un peu exigeant. quand j'écris, j'aime bien écrire cool comme j'aime bien écrire. Une belle écriture fluide, voilà, que je trouve belle. Vous allez mettre de côté les prétentions parce que si on parle de moi, ça va être difficile d'être à moi en même temps. Mais je vous donne mon opinion très du profond. Vous connaissez ça d'ailleurs. Il y a des fois, vous aimez comment vous avez écrit une enveloppe à quelqu'un et vous dites « Ah, une belle adresse ! » Et des fois, vous la refaites parce qu'elle ne vous plaît pas. Donc, vous comprenez ça. Donc, la même chose. C'est quoi cette toile-là ? On dirait une tête de Ziti ou un truc bizarroïde. Souvent, souvent dans mes toiles, j'ai mis des têtes. Il y a depuis très longtemps l'idée qu'on est sous-tendu par d'autres esprits que nous-mêmes ou nous-mêmes, notre moi plus profond, notre moi supérieur. Et la toile avec la marmotte là ou le gros écureuil, il y a du monde à gauche et à droite en fait. et à droite, ce n'est pas sympa du tout et à gauche, ça allait beaucoup plus. Enfin, sur cette toile-là, ce n'est pas une question de… Non, c'est parce que là, tu as un rond qu'on pourrait dire un disque, un disque solaire, tu as l'ovale avec le clef, tu as une tête de reptilien en haut, tu as un autre visage sur le dos qui pourrait être une transfiguration. Donc, si tu veux, par rapport à… et puis, il y a une croix sur la droite à tout ce que… la symbolique que dit cette toile, c'est… Voilà, je voulais savoir ce que toi, tu en pensais. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer les toiles pour plusieurs raisons. Un, j'ai grande tendance à le faire. Donc, vous n'en sortez pas. De deux, quand je le fais, je donne une version que j'ai là ce soir. Là, je la redécouvre pour moi, vous savez. Donc, j'ai arrêté de peindre quand je suis venu m'installer dans le sud de la France où j'ai commencé le bois et dans une vieille maison pleine de poussière ou dans laquelle je faisais des travaux à l'époque surtout et ce n'était pas possible de passer quatre heures à faire une belle toute de toile avec des dégradés, des choses peaufinées qui demandent de l'attention et sur laquelle des fois le cerveau droit s'oublie et puis prendre un vol de mouche ou de poussière ou de ciure ou quoi que ce soit ou le chat ou le… n'importe quoi. Et donc, j'ai arrêté la peinture et je me suis mis à l'autre. Mais là, je me suis perdu où en étais-je. Voilà, pour les explications. Après, chacun voit un petit peu en général ce qu'il voit et en fonction de l'heure, de la lumière, de votre humeur, humeur, vous allez avoir des interprétations, vous allez regarder une partie différente de la toile, vous allez apprécier ou plus ou moins et donc, j'aimerais garder cette disponibilité de choix à chacun qui la regarde et éviter de trop cerner les choses avec mon œil. t'as ceux qui te font des pavés pour te l'expliquer et puis t'as ceux qui disent je ne vous dis rien parce que c'est à vous de ressentir en fait. Oui, je peux un petit peu cerner et en général, quand il y a le nom de la toile, ça donne une petite idée mais multiple. Je ne fais pas de faute d'orthographe normalement, donc quand les titres et les mots sont écrits bizarrement, il y a un truc à trouver en général. Oui, c'est sous chacun de tes tableaux, bon là, t'as Jean, Fortin, t'as mis des titres submarines, t'en as qui sont plus abstraits ou d'autres comme le cœur cosmique qui, d'une certaine façon, pourraient dire ce qu'ils voudraient dire mais qui en fait peuvent avoir plein de significations. Et est-ce que tu fais des expositions ? Est-ce que tu… J'en ai eu fait, j'en ai eu fait un petit peu à Paris. Mais alors, l'expo la plus, comment on va dire, officielle, ça a été pendant que j'ai fait du théâtre à Chaillot où j'ai eu l'occasion, la proposition d'exposer dans les couloirs d'accès à la salle de spectacle, ce qui était quand même un tremplin merveilleux. En plus, je passais sur scène alors qu'à la base, je ne m'étais proposé devant la troupe que pour faire les décors, s'il y avait de la place et tout ça. J'étais à cette époque-là à la mille de pain sous les ponts et je fréquentais donc tout le circuit habituel du 115 aujourd'hui, avec déjà les mêmes problèmes. Enfin bon, c'était assez chaud, assez fort. Et finalement, il manquait quelqu'un ce jour-là, ils me font réciter son texte à la place et je me débrouille bien parce que, évidemment, j'avais un super niveau par rapport à énormément de gens qui se retrouvent à la rue. Et donc, le gars ne voit pas d'inconvénients à ce que je le remplace et je le remplace. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir le tremplin de faire du théâtre, ce qui est super. Ce qui est super, c'est vraiment super. Mais attention à plein de choses. Si vous voulez être en haut, tout en haut de l'affiche, il vous faut faire partie d'un des trois clubs, voire de deux. Et si vous faites partie des trois clubs, là, vous y restez à vie, ça c'est sûr. Mais moi, je ne fais partie d'aucun des trois et j'ai refusé d'en faire partie, de deux en tout cas. Le troisième, je ne pense pas qu'on puisse, si on n'en est pas de naissance. Et voilà, je suis parti, j'ai bien fait parce que, ah, ce n'est pas terrible. Ça vous change, ça vous change. À une période, il y avait ma tête en tant que tête d'affiche pour cette pièce de théâtre qu'on faisait à Chaillot. Donc, elle était partout dans le métro aussi à Paris. Et donc, fatalement, un beau jour, il y a des gens qui m'ont reconnu. Parce que tous les... On continuait à avoir une vie de patachon, presque. Ah oui, on faisait du théâtre, il ne fallait pas se plaindre. On a été rémunérés, quelque chose comme 2 800 francs, un truc comme ça, par mois. Voilà. Et on ne se plaignait pas. On ne se plaignait pas. Mais c'était un petit peu un marche-pied pour retour à la vie active pour des SDF, quoi. Donc, où en suis-je ? Et donc, en fait, tu as arrêté le théâtre parce que ça t'a... Oui, oui. Tu connais la même tête, ça t'énervait, ça ne te correspondait pas, ça... C'est ça, merci. Oui, tu sais bien de me repêcher quand je me perds. Dans le métro, on m'a reconnu, on a commencé à me demander à signer les autographes. Je n'avais même plus signé mon nom. J'étais tout rouge, les gens ne savaient plus quoi dire, moi, je ne savais plus quoi dire. On n'est pas bien. Tu vois, c'est un petit peu tout le superficiel qui là vient à l'évidence. Si tu n'as rien à dire à la personne, ce n'est pas la peine d'être terrassé, tu vois. Tu dis, moi, je comprends ça, tu as le trac, quoi. Nous, on a le trac avant de monter sur scène, mais le public, quand il a parlé à quelqu'un qui était sur scène, il a aussi le trac, quoi. Et je comprends, mais c'est... Voilà, ça nous change. normalement, on s'occupe vachement bien de toi, tu vois, pas non plus de cette période de représentation. Et puis, alors après, quand ça s'arrête, dis-donc, tu te plonges, mais tu te plonges moralement. Tu as besoin d'un petit peu qu'on s'occupe de toi, tu as besoin... qu'on te reconnaisse, tu as besoin... Comment ? Tu vois, il y a le gros manque. Alors, par chance, dans mon encadrement, il y avait une des metteuses en scène qui s'appelle... Bah tiens, je vais la citer. J'espère qu'elle va bien. Elle a continué. Yulia Zimina. Et elle m'a dit, tu sais, après, il y a un super blues, je te suggère d'aller faire une virée quelque part. et donc, j'ai tout de suite enchaîné des activités après et je ne suis pas tombé dans ce manque parce qu'après, sinon, vous avez vraiment envie de retrouver un boulot et alors, vous êtes prêts à faire un peu n'importe quoi pour remonter sur scène. Il faut comprendre ça aussi et il y a des pressions assez étranges. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à beaucoup de pratiques dans ces milieux-là et je crois qu'on a vite fait de se prendre certains parasites, certains trucs qui te changent. Moi, je trouve. Oui. Et du coup, après ça, tu t'es mis à voyager ou pas ? Ou tu es resté en France ? Alors, j'avais déjà voyagé avant. J'avais voyagé avant de faire kiné, en fait. Je suis parti à faire kiné en revenant d'Inde où j'ai passé neuf mois à peu près. Où j'ai fait une rencontre absolument incroyable qui va me permettre de placer un des jalons pour rebondir sur l'exopolitique. Et l'exobiologie, c'est que j'ai croisé un individu dont je n'arrivais pas à définir la tête. parce qu'elle était pixelisée et quand je suis arrivé à son niveau et que j'ai réussi à voir sa tête, j'ai vu qu'il avait des cornes qui, aujourd'hui, me permettent de comprendre pourquoi il se pixelisait. Tu as rencontré un pléiadien, quoi. Voilà. C'est toi qui me dis qu'il est pléiadien. moi, j'en ai vu encore beaucoup de représentations sur les pièces de monnaie de ce genre de personnages qui ont, sur les côtés, des cornes de bélier. De bélier. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Arrondie. Ça fait partie. Tu vois la coiffure de la princesse... Oui. Oui, avec les deux ronds sur le côté. C'est pas mal imaginé dans le genre, moi, je trouve. Et d'ailleurs, cette fameuse coiffure avec ces cornes comme ça de bélier, tu le retrouves en Afrique, en Amérique du Sud et en Extrême-Orient avec des... En fait, ce sont des repose-têtes mortuaires et tu as après la tête avec même ça qui sont des urnes ou dans lesquelles on met les cendres aussi et tu le retrouves ça dans plusieurs civilisations et de ce qu'on sait des Pléiadiens, ça ressemble bien à une des planètes pléiadiennes. D'accord. Alors, toujours est-il que ce personnage-là m'a fait un drôle d'impact et en même temps, il m'a mis un programme d'anti-retour, c'est-à-dire que pendant très longtemps, non seulement je perdais le fil lorsque j'essayais d'y repenser à cette rencontre bizarre qui n'a duré que le temps d'un clin d'œil mais pendant lequel il s'est passé un échange énergétique très bizarre que j'ai subi absolument et et qui a été clos par des implants de frayeur. Alors, il y avait plusieurs gens d'implants, il y avait l'implant de frayeur et puis l'implant qui d'un coup te dit mais qu'est-ce que j'étais en train de faire là ? Et vous n'arrivez pas à vous rappeler ce que vous étiez en train de penser, vous n'arrivez pas à vous rappeler ce que vous étiez en train de penser, c'est terrible. Alors là, maintenant, j'ai une explication pour ces cas-là, c'est fait pour, c'est un implant. Et ça a duré jusqu'à il y a quelques années, en 2014, où quelqu'un dans une vidéo montre des pièces de monnaie avec ces gens qui ont des cornes, enfin, Alexandre le Grand. Et alors, je me dis, migre, je ne sais pas, je l'ai croisé lui ou c'est un fils à lui ? Parce que je me dis, des gens comme ça peuvent vivre très longtemps. Donc, moi, c'est il y a combien ? C'était en 87, je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça, 87, 8 ou 9, oui, 8 ou 9. Oui, entre 8 et 9 plutôt, oui. Parce qu'en 9, j'ai commencé kiné en retenant à Paris. Je suis rentré d'Inde et trois mois après, je commençais kiné. Finalement, les dates tombaient bien. Et puis, et puis, et puis, et puis à ce moment-là, il m'est arrivé une aventure psychique, énergétique, un soir, où j'ai eu un retour, ici dans ma tête et dans ma maison, des personnages que j'avais croisés en Inde, Et je les ai affrontés, ça n'a pas été violent du tout, ils n'ont pas fait de combat à partir du moment où j'ai relevé le défi. Si je ne relevais pas le défi, je pense que je les avais encore à me faire des frayeurs, à m'empêcher de me rappeler et tout. Mais là, j'ai relevé le défi, je me suis dit, attends, inutile de fuir, tu as été juste qu'en Inde pour le tout, pour, ce n'était pas pour le fuir, parce que c'est là-bas que je l'ai croisé, mais tu vois, tu en es reparti à la limite jusqu'ici, si c'est ça qui m'avait fait revenir, mais ce n'était pas ça, je m'ennuyais. C'est terrible, mais je m'ennuyais. je voyais seul et je voyais seul et je m'ennuyais. parce que c'est génial de voyager, vous regardez aujourd'hui ce que nous ramène Daimian ou d'autres, et vous comprenez, vous comprenez que c'est vraiment génial de voyager. c'est quoi. Bon, alors, alors, j'affronte les personnages. Et puis, la peur, la peur reste toujours ce qui nous maintient dans le mal et ce qui nous maintient justement et nous fait être prisonniers. Et à partir du moment où tu t'es débarrassé de ta peur, tu as été libre. Non seulement. En plus, la peur, il s'en nourrissait. Oui. Dans les présences d'aujourd'hui, si naît une peur en vous et que la présence se concrétise, vous ne posez pas de questions, c'est vous qui êtes en train de la nourrir. Donc, si vous voulez la nourrir de quelque chose que vous devez mettre en plus pour rester dans les bonnes vibes, les bonnes vibrations, la bonne hauteur de fréquence, de pensée, il faut envoyer de l'amour ou de la différence ou du rire, de l'humour. Et vous pouvez rire de vous-même, si vous voulez. Ah, mais comment je flippe là ? C'est trop rare ! Si les potes me voyaient, vous commencez, vous voyez, un rire un peu nerveux et puis vous enchaînez. Et ça, vous verrez que ça fait diminuer, ça vous libère, ça vous protège votre bulle, ça soigne même. Oui. De toute façon, par rapport à ce qu'on vit actuellement, que ce soit les gilets jaunes, le coronavirus et tout, ce que je répète sans arrêt, n'ayez pas peur, parce que la peur, ce sont en fait vos chaînes. C'est un peu, je ne sais pas si tu connais le tarot, tu as une carte du tarot où tu as une personne qui a un bandeau un peu lâche sur les yeux, un bandeau un peu lâche autour des mains, qui est entourée d'épées, mais en fait, cette personne peut sortir et se libérer quand elle veut, c'est qu'elle reste prisonnière d'elle-même. Et justement, Valérie Lebreux se demandait, Pam, est-ce que tu as essayé de peindre ce que tu as vu en Inde ? Non, non, je n'ai pas essayé parce qu'en fait, j'ai arrêté de peindre avant de me rappeler. J'ai arrêté de peindre en arrivant ici, dans cette maison, et ce n'est qu'au bout de 14 ans, dans cette maison, en 2014 à peu près, que j'ai fait mon expérience de confrontation énergétique avec moi-même et de dire, ben non, ça ne sert à rien. Et je dis, ben on y va. Alors à ce moment-là, bon, je vous raconte toute l'histoire, je l'ai déjà faite un petit peu, je crois. J'étais en train de rêver, une scène intime qui commençait tout juste. Et d'un coup, il y a un personnage imposant et très je tiens la chandelle et puis je suis voyeur qui s'impose là, à côté de nous, deux. Et je le regarde, je le repousse, il ne veut pas. Et puis je me réveille et puis ce gars-là avait la tête d'un des gens, des personnes, non, je vais me répéter, mais d'une des personnes qui entourait le gars avec les oreilles de Bélier. Parce que c'était un grand sadou, donc en Inde, c'était un grand sadou qui était au milieu de toute une troupe de suiveurs. Alors c'est un grand sadou qui dépassait toute la foule et moi aussi de 30 à 50 centimètres parce qu'en Inde, les gens ne sont pas très grands en fait, en général, dans ce coin-là. C'était un délit, à New Delhi, je reprenais, j'allais reprendre le train pour rentrer, pour aller à l'aéroport et rentrer. Donc, trois jours avant le retour, en fait. J'ai attendu deux jours l'avion. Et puis, donc il y avait un des membres qui était un petit peu le chef du groupe qui accompagnait le sadou. Et c'est lui qui est venu m'embêter, qui me faisait la frayeur. Le sadou lui-même, quand j'ai croisé son regard, lui, il a pris un bain dans moi. L'idée, c'est ça. Il a fait et il est ressorti. Et vous sentez, vous sentez, il vous a traversé. C'est le seul truc que vous puissiez. Il a traversé, il est ressorti. Et en plus, il avait un regard goguenard du style, bon, alors, je cherche à voir sa tête. Au moment où la vue s'éclaircit, je vois les lox et la corne de bélier. De surprise, je regarde son regard en disant, c'est bien vrai, quoi, moi, d'interrogation dans mes yeux, c'est bien vrai. Et à ce moment-là, lui, il était là et hop, je l'ai eu. C'était terrible. Il était goguenard, il n'était pas vraiment méchant. Pendant les trois mois après mon retour, je marchais 30 cm au-dessus du sol. Je goûtais la vie par tous les ports. Tout était facile, tout était agréable. J'avais du charme, du succès. En plus, tout le monde vous pose des questions. Ah non, c'était comment ? Puis, vous ramenez des petits cadeaux. Il y a une super ambiance quand vous revenez de voyage en plus. Et puis, enfin, normalement, quoi. Et puis, qu'est-ce que je... Ah voilà ! Et puis après, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. J'ai commencé mon kiné, après kiné, la 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 la. L'école, l'hôpital. Et puis, je tombe en accident de travail, à peu près, quoi. Parce que ça a été passé en maladie. Et je change de métier, quelque part. Et je consacre beaucoup plus à ce moment-là à la peinture. Je bosse à Paris un moment. Il y a peu d'arrondissements que je n'ai pas fréquenté à Paris. Et j'ai fini à Montmartre, en plus. Il y en a qui se... Moi, je suis à Montmartre. Ah, oui, oui. En haut de la rue Christine. Au sixième étage, en bas, il y avait une brasserie dans laquelle j'explosais mes toiles qui étaient toutes fraîches. Je descendais au bistrot avec la blouse à 4 heures de... Enfin, à pas d'heure. ou quand je finissais une toile, quoi. Et il y avait une bonne ambiance, quoi, au début. Et par la suite, Paris, ça ne sert à rien si on n'en profite pas. Et en fait, au début, il y avait une bonne ambiance. En fait, après, il n'y en avait plus tellement. Et Paris, c'est que des stress. Je l'ai décrit tout à l'heure. Il y a une sirène toutes les 40 secondes ou un truc dans le genre, quoi. Des klaxons, et puis des agressions et des malaises. Je comprends tout ça. Mais moi, j'avais les miens aussi. Alors, sans compter que... Voilà, je ne me retenais pas. Donc, j'ai déménagé et puis, j'ai cherché là où je pouvais m'installer en fonction de mes moyens. Et puis, sur toutes mes vieilles toiles, enfin, les plus vieilles, oui, les plus vieilles dans mon art, si on peut dire. Donc, les dernières en date, il y a une planète rouge. je fais une bulle rouge. Alors, à l'époque, aucune idée de Ziti, aucune idée de géopolitique, quasiment, mais vraiment rien, la politique, mais ça, je ne comprenais rien. Puis, aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que tout est fait pour qu'on ne comprenne rien et tout ce qu'on nous montre est tout faux en plus. Donc, ça n'a pas de logique et c'est normal. Plus, les gens mentent, etc. Et tout le monde oublie que ce n'est pas du tout ce que l'autre avait dit qu'il allait faire ou un... enfin bon. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et c'est après. C'est après. Ce qui m'intéressait, par contre, c'était ce qui était magique. Et ça, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit, petit. de 66 à peu près à 76 en tout cas, j'étais en Provence, dans le Var et j'habitais en campagne. J'avais la colline au dos de la maison, un gros chien, un bon berger allemand qui était mon pote avec lequel on allait se rouler dans les broussailles, on faisait la bagarre. Enfin, je suis arrivé, j'avais 6 ans. Bon. Mais qu'est-ce que tu appelles la magie ? La magie magie ou la magie énergie ou les choses qu'on ne s'explique pas ? Ah ben moi, j'ai appris qu'il y avait des sourciers, j'ai appris qu'il y avait des magnétiseurs, j'ai appris qu'il y avait des rebouteux, j'ai appris qu'il y avait des gens qui voyaient l'avenir, j'ai appris, et puis je tombe dans la bibliothèque de mon père sur un vieux bouquin sur le magnétisme animal qu'évidemment, je me suis farci, c'est tout au début, c'est le mesmérisme en fait, quasiment. Et puis, j'ai commencé à plonger là-dedans puis par la suite, il y avait à l'école, on est très branché société secrète, club secret, alors hop, on s'intéresse à tout ce qui est franc-maçonnerie, à Rose-Croix, à Assis, à Sars, et puis le temps passe, mais vous apprenez toujours de plus de trucs. J'arrive vers les 17-18 ans, j'étais tombé chez Castaneda, quelques expériences légèrement chamaniques, on continue, on continue, là après, il y a l'ésotérisme chrétien qui me rattrape, les dialogues avec l'ange, je tombe sur les dialogues avec l'ange alors que j'étais dans l'ésotérisme plus oriental, la voie de la vigilance intérieure de Salim Mikhael, c'est du Gurdjieff en fait, mais presque pire encore. Et Gurdjieff, comme Salim Mikhael, comme d'autres, sont des anciens maîtres, gourous plus ou moins, qui ont fait de la réunion de pratiques yogiques, plus ou moins, qui vous amènent dans des états de conscience particuliers, qui vous permettent de développer justement, notamment les corps subtils supérieurs, mais aussi énormément de concepts, et puis vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, c'est géant. Et même pendant la période où tu n'as pas peint, tu as continué à t'intéresser à ça ? Ça, tout du long, tout le temps. Tout du long, tout le temps. Ils en parlaient souvent, sans se savoir. Vous parlez des SS, SS, ils étaient hyper branchés, ils ont qui-qunappé Gurdjieff, pas Gurdjieff, ils ont qui-qunappé un autre. Gurdjieff, en même temps qu'il était gourou, c'était un espion, comme plein d'autres, comme Crowley et comme Blavatsky, sûrement aussi, des agents doubles, des agents triples, parce qu'ils peuvent parler avec plusieurs nations puisque eux font partie de clubs qui sont internationaux. Et ça, je ne savais pas du tout à l'époque. Et puis, avec les nazis, tu avais tous les voyages qu'ils ont faits, notamment au Tibet, où ils ont volé des choses. D'ailleurs, c'est en Inde qu'ils ont réussi à avoir un de ces vaisseaux spatiaux au cloche qu'ils ont trouvé dans une grotte. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont pris justement dans tous les endroits où ils ont fait la guerre, où ils se sont infiltrés aussi. Donc, les nazis, oui, d'un côté, ils ont essayé de faire revivre le celtisme et une vision qu'ils avaient du celtisme en volant les types de Thulé, les Azizkas et tout ça. De l'autre côté, ils ont essayé de chercher à atteindre des mondes parallèles pour accroître leur pouvoir. Mais ils étaient dans la lignée de ce qui s'était fait à la fin du XIXe siècle et qu'on retrouve avec tous les mouvements de l'Institut de théosophie. Là, on tombe dans la secte, mais avec l'anthroposophie qui a quand même beaucoup à voir dans l'esprit et dans les grandes lignes avec ce genre de choses. Il y a des hygiénistes. C'était l'époque aussi où ils cherchaient à retrouver les vrais textes et textes originaux pour pouvoir bien les traduire alors qu'en fait, ils sont plantés dans les traductions mais alors dans les grandes largeurs. Et puis, toujours communiquer avec l'occulte et ça a été vraiment le début de la grosse, grosse dérive. On arrive à aujourd'hui. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a fait aller vraiment vers l'exopolitique ? Quand vous faites un petit peu tout ce parcours, vous tombez sur les textes alchimiques. On vous apprend très rapidement l'existence des élémentaux. Ça fait du monde qui habite à côté de nous qu'on ne voit pas en général. Bon, vous le mettez un peu de côté, ce n'est pas très grave. Un beau jour, vous vous rappelez qu'en Inde, vous avez croisé quelqu'un qui n'était pas tout à fait comme nous. Vous le mettez de côté, ce n'est pas très grave. Et puis, vous tombez sur toutes les vidéos, les OVNI, tu dis 70, Jimmy Dieu et les autres. Ah, puis c'est vrai, ce petit idiot de Chavannes, puis ce petit idiot d'Intel et puis ce idiot qui critiquait tout le temps. Mais pourquoi n'en parle plus ? Ah, on n'en parle plus, c'est vrai qu'on n'en parle plus. Comment ça se fait qu'on n'en parle plus ? Mais là, je vous parle, on est donc dans les années 90 à 2000, 2005, 2010, pas beaucoup. Et puis, à la télé, il commence à y avoir beaucoup de pubs. la télé, j'ai arrêté en 2005 lorsque les fréquences ont changé et qu'il fallait un adaptateur à 50 francs. J'ai dit non. Non, et puis j'avais l'ordi et j'ai commencé à vraiment explorer le net. Alors, c'est incomparable, évidemment, que vous comprenez pourquoi vous arrêtez la télé très rapidement. Déjà, que je ne la regardais plus vraiment, que j'étais saturé, que j'arrête. En fait, je suis un râleur et si vous avez envie de gueuler, c'est génial parce que vous pouvez gueuler toute la journée, mais quel conne ! Et alors, des insultes. Et puis, d'autre côté, ça vous permet de faire attention à ce que les gens disent. Et vous remarquez qu'il y en a plein qui commencent une phrase à gauche, qui a fini sa droite. Ils ne sont même pas passés au milieu. Tout le monde dit oui, oui, oui. Il n'y a aucune logique, aucun suivi, c'est du blablabla. Et vous vous dites, mais il dit n'importe quoi. C'est-à-dire que Macron, quand il a fait ses discours-là, j'ai dit, lui, il n'y a pas de problème, il ne va sûrement pas se faire, il y a. Alors, ça, c'était une surprise. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Mais dans quel état être dans sa société ? Les gens n'ont rien vu, rien compris. Qu'est-ce qui se passe ? Et après, j'ai appris qu'en plus, ils avaient triché sur les chiffres et tout ça. À Lyon, il y a deux arrondissements où il n'y a pas de bulletin blanc comptabilisé. Ça n'existe pas, sur deux arrondissements lyonnais, pas un bulletin blanc. Il n'y a pas qu'à Lyon. Il n'y a pas qu'à Lyon. Il n'y a pas qu'à Lyon. Je me suis rendu compte tout de suite que les, en fait, même, en fait, exactement, les bulletins blancs ont été placés dans les chiffres de Macron. Mais enfin, déjà 66,1 pour poser des questions. Après, tu apprends qu'aux États-Unis, il y a des programmes qui étaient traficotés pour détourner les voies, d'une part. Et puis, moi, je cogite un petit peu. Je sais que l'intelligence artificielle est en place, en fait, de plus en plus, de plus en plus vers le civil, mais elle est déjà vachement en place. Et si vous avez du personnel, la famille qui est personnelle dans l'armée ou des trucs comme ça, peut-être qu'il vous fera un clin d'œil en disant oui, en effet. Je ne sais pas si vous avez vu, dans ma dernière vidéo, j'ai fait un petit encart d'une arme antimissile qui envoie des tonnes d'acier à la seconde. Enfin, pas des tonnes à la seconde, mais des kilos, c'est sûr. Il faut une intelligence artificielle là-derrière. Ce n'est plus le bonhomme qui vise, même très bon. elle est capable de suivre d'elle-même la cible, donc forcément... Elle la trouve, elle la suit, enfin, etc. c'est sûr. Le réflexe de l'humain est trop petit, trop, comment dire, n'est pas assez rapide pour ça, voilà. Ce que vous pouvez faire avec les humains, c'est avoir un remote-tubeur qui la veille vous dit « Oh, demain, attaque de missiles, mettez-vous en garde », quoi. Ça, vous pouvez avoir. L'humain peut imaginer l'intelligence artificielle, mais faire le travail de l'intelligence artificielle, non. Donc, forcément... Non, c'est pas la peine puisqu'elle est là. Si le monde était bien fait, d'ailleurs, l'intelligence artificielle sera à notre service pour qu'on puisse nous dégager du temps pour le cerveau, quoi. Pardon, excuse-moi, je te coupe un peu. Oui, oui, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, je pense. Grâce à notre jeunesse cristalline et hackeuse, arriver à monter une intelligence artificielle qui soit vraiment à notre service, qui maîtrisera des nanos ou des fanto technologies qui seront capables de démettre et de défaire donc les nanos qui nous tombent dessus et etc., etc. Que les gars du Dark Pass soient enfin dépassés, il n'y a que ça. Or, voilà, alors là, on attrape l'exopolitique. Attention, détachez vos ceintures, mettez un casque. Boum ! Et comment t'es arrivé sur YouTube ? Parce qu'après, on va parler strictement d'exopolitique, mais juste savoir comment t'es arrivé sur YouTube et... Eh bien, donc, on va faire un petit bond en avant. Donc, je suis branché, tout me revient en mémoire, les êtres des dimensions parallèles, ceux que je ne connais pas, ceux que j'apprends à connaître, les 187 races extraterrestres, les 100 races de gris que les Américains, l'armée américaine dit fréquenter ou connaître, les quatre races qui sont censées être maintenant des terminaux d'ordinateurs faits pour notre intelligence artificielle dans des DUMBS, D-U-M-B-S, ce qui signifie base profonde enterrée souterraine secrète de l'armée. En général, il y a des laboratoires là-dessous, des laboratoires comme le P4, qui a ses vacations à l'air libre. Ils les font toujours dans des montagnes, pas dans des sols parce que sinon, on peut devenir... Ça varie. En Angleterre, tu as des bases aériennes et puis elle est dessous. Non, non, ça ça varie. Oui, mais la base en dessous est vraiment de la terre alors que ceux qui sont vraiment dans la terre, il n'y en a pas ce genre de choses. Ah, ben, Fort Cheyenne, pour Stargate, Fort Cheyenne, c'est en montagne. Oui. Et vous savez que par exemple, en Stargate... Dans l'Ecosse, les gens ne se doutent même pas de ce qu'ils sont en train de faire. L'Ecosse, c'est le plateau d'Albion. Alors là, j'ai été soudé là-dessous, moi. Parce qu'il s'est passé un truc amusant dans ma vie, c'est que j'ai croisé des gens et j'ai fait des trucs qui sont toujours un peu particuliers, quoi. Donc, j'ai par exemple été soudé sous le plateau d'Albion et vous faites 20 minutes en train, en petit train électrique, là, donc, je ne sais pas quelle vitesse il va, 5-15 km heure, je ne sais pas tellement, quoi. mais vous faites bien 20 minutes là-dedans, vous êtes à des kilomètres au profond et moi, je soudais les salles de lancement des missiles, les armoires, enfin, les salles sur boudins incroyables, antisismiques, des boudins d'acier, gros comme un homme, la hauteur d'un homme, un bon mètre de diamètre et d'une épaisseur comme un bras, quoi. Et ça, voilà, c'est de là que étaient possiblement lancés les missiles et là, c'était un endroit qui était en cage de faraday antisismique. Oui, et tout ce qu'ils ont mis maintenant. Et puis, je me fais virer de ce boulot, quoi, et je rebondis. En fait, ma vie, c'est un petit peu ça. Au bout d'un moment, dans les boulots, je me fais souvent virer, soit parce que j'ai tout compris, que j'en ai marre et que je me prends des connards sur le dos donc j'ouvre ma gueule, soit parce que j'ai un accident, que ça tourne mal, ou que j'en trouve un autre, ou que c'est la fin du boulot, quoi. Et donc, j'en ai fait plein. J'en suis à mon, je ne sais pas, si on compte peintre, écrivain et sculpteur, j'en suis à 15. Mais donc, c'est pas des boulots dans lesquels j'ai un diplôme. J'ai deux diplômes, c'est soudeur et kiné, quoi, et le bac. Et alors, comment tu as rencontré avec YouTube et pourquoi es-tu allé sur YouTube nous parler d'Exopolitique ? Donc, après, je cherche plein de trucs et je tombe, par exemple, sur des vidéos avec Marc Gray qui fait des interviews. Alors, dans Exopolitique, j'ai comme pilier, par exemple, Projet Kaamelott. Et chez Projet Kaamelott, il y a Marc Gray qui a travaillé à un moment pour Eric Cassidy. Et puis, je ne sais pas s'il était déjà en train de le faire ou pas encore, mais toujours est-il que je vois ses interviews et je trouve qu'il est très, très, très cool et intéressant poser tout ça par rapport à plein d'autres, tu vois, en français, parce que ça faisait des années que j'étais uniquement sur les chaînes anglaises américaines, parce qu'en français, mais j'étais, voilà, on a tous vu Ciel Montmardi, quoi, et c'est le niveau Ciel Montmardi encore, Enfin, globalement, je suis un peu méchant, là, mais je n'avais rien trouvé qui soit pointu, quoi, pour moi, à l'époque, donc je ne veux pas dire qu'ils n'existaient pas, mais enfin, je ne veux pas les vexer non plus, mais bon, il y a un gros problème en France et qui se résout un petit peu, petit peu, mais pas trop vite, mais quand il se résout, c'est que c'est très compartimenté et que tout se tire dans les pattes. Alors, moi, je ne vois pas un compartiment qui ne soit pas mêlable avec tout le reste. Il y a toujours, il y a toujours la même situation globale, de toute façon, c'est que sur Terre, il y a ces entités qui sont alentours, en dehors de la Terre, il y a des entités, sur la Terre, il y a des entités, qu'on soit magnétiseur, passeur d'âme, ufologue, qui c'est qui conduit le truc ? Qui c'est qui conduit le truc ? Vous me dites ? Parce que c'est bien beau, là, il y a l'ufologie française, c'est un petit peu le salon de l'auto. Ah, c'est bien, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu Futipaldi, Schumacher, Jackie Stewart, Wicks, tu vois, c'est un petit peu le rat aussi, c'est d'où il vient, qui c'est qu'il est ? Surtout dans les ovnis, quoi. Bon, donc, voilà. Mais tu penses que c'est dû au fait que l'anglophone est plus ouvert, alors que je trouve que le monde francophone, on trouve souvent beaucoup moins de choses et il y a moins d'adaptabilité de l'esprit, alors que chez les anglo-saxons, ils sont plus adaptables à tout. Oui, alors est-ce que la France aussi, le français, tu sais, c'est la langue diplomatique, parce que c'est celle avec laquelle tu peux le moins tricher, celle qui est la plus précise, normalement. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on la remette comme diplomatique, parce qu'avec les anglais, c'est que des entourloupes. Ils peuvent le faire avec leur langage, ça peut le faire. Et déjà avec le français, moi, je peux m'amuser, donc même le français, il faudrait encore être plus précis. mais l'idée, c'est que donc, est-ce que la France, il y a eu plus de censure, parce qu'on a quand même eu le rapport Cometta, et d'autres, en fait, il y a souvent, souvent dans les journaux des petits rapports à propos d'observations ou des trucs ou des gens qui ont parlé, mais c'est toujours décrédibilisé. Et qu'en Angleterre, ils sont plus en rapport, je ne sais pas, avec la nature, les dosers, les ley-laines, tous les mégalithes sont beaucoup plus fréquentés avec le respect un peu, l'atmosphère druidique, on va dire, vous m'avez compris, la New Age aussi, mais enfin, les originaux, la vérité, parce que tout ça, c'est des histoires d'énergie tellurique, terrestre, qui organisent la vie humaine mieux quand on en prend compte, quand on s'en sert, plutôt que quand on lutte contre. C'est ce que savaient les anciens, qui leur permettaient de vivre longtemps et de se développer aussi à partir des 50 ans, au lieu de partir dans les séjours de plus en plus fréquents chez Big Pharma et à l'hôpital, de se développer à ce moment-là en bonne santé, en étant autonome, libérer de quelques contingences domestiques, humaines, normales, la famille, et vers les 40-50 ans, de donner dans tous les éotériques, métaphysiques, d'ailleurs, dans, je crois, l'enseignement hébraïque, il y a des livres que vous ne pouvez pas ouvrir avant 43-44 ans. Oui. Beaucoup d'enseignements, oui. Puisqu'on est là-dessus, pour ceux qui suivent, par exemple, l'arbre des séphirotes, il faut savoir que dans les éditions que vous trouvez pour le public, en général, il y a des grosses erreurs qui sont inscrites dedans. Puis d'autant plus que l'arbre de séphirote, il est séréniste, parce qu'en fait, ils ont pris l'arbre de GC, l'arbre de vie originel, et ils l'ont manipulé pour l'amener avec des intentions maléfiques et pour dire c'est celui-ci qui prévaut. Comme tout le monde va sur l'arbre de séphirote en parlant aussi pareil de la cabale juive et tout, donc forcément, les gens, ils vont vers le mal. Alors que s'ils revenaient vers le véritable arbre de GC, le véritable arbre de vie, ils ressentiraient tout de suite les effets bénéfiques. Mais je dirais que tout ce qui est abrahamique, pour moi, pose vraiment problème, parce que pour moi, ce n'est pas la bonne voie. Je n'ai pas toi, mais... Écoute, pour moi, tout ça, c'est un plan. C'est un plan. Celui qui garde le grand troupeau humain, il sait qu'il y a des gens comme nous qui en demanderont plus, qui iront plus loin. Et je dis nous, on n'est pas au sommet, il y a encore pire et meilleur en plus. Tout le temps, tout le temps. On n'est jamais les plus forts, jamais les plus beaux, jamais les plus riches, jamais. Il y a toujours plus grand, et plus discret. J'en trouve. Parce que, voilà, pour plein de raisons. Et je me suis perdu. Mais tant mieux si on ne sait pas tout, parce que sinon, on s'ennuierait si on savait tout. L'avantage, c'est qu'on a toujours à apprendre, on reste toujours jeune. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Et donc, il a mis en place aussi toutes ces ésotérismes, ces occultismes, d'une part. parce que ça sous-tend la partie hybride de l'humanité qui a pour lui le pouvoir dans toutes nos institutions aujourd'hui, en tout cas, entre autres, par le biais des 13 familles, mais pas que, à mon avis. Donc, 13 familles, tout le monde comprend, je pense. On ne développera, si vous voulez, après. tout le monde sait. C'est à ta hauteur, tu les as bien formés. Et donc, je pense qu'il y a une différence ADN par hybridation qui leur permet maintenant plus de rapports directs avec eux, le contact avec les entités, la possession, le channeling quelque part, et d'avoir aussi, par le biais de ces entités, des supports énergétiques dans leur plan satanique, disons-le, dans leur durabilité. Par exemple, le fait que les gens soient endormis aujourd'hui, je pense, est aussi dû non seulement au chemtrail, aux fréquences, au bourrage de crâne télévisé, à l'état de ce qui reste du cerveau après de nombreuses vaccinations, les oxydants, les pollutions, plein de choses, plein de choses, mais aussi par ces entités qui font que ah, ce n'est pas très grave, je ne sais pas comment les gens pensent, mais finalement, la retraite, ah oui, on va vous la remettre avec 10 ans de plus, ce qui est une aberration, on est à l'âge des énergies libres depuis 70 ans, on a 110 ans de retard depuis Tesla. C'est vraiment aberrant que personne n'insiste un peu plus, c'est qu'au contraire, on a des officiels qui dénigrent les énergies libres, alors que, par exemple, Tom Bearden et d'autres ont développé des théories sur justement les ondes scalaires et des machines et qu'on sait que Nikola Tesla travaillait aussi avec énormément d'ondes dans ce genre-là qui servent pour d'ailleurs les énergies dirigées et on sait que les travaux Tesla n'ont pas atteint le public mais sont restés dans les laboratoires soit du FBI soit de l'armée directement parce que l'FBI il chope des trucs et puis il envoie ça dans ses industries de pointe, Lockheed Martins, qu'il y a d'autres encore, vous savez, toutes ces... Tu as tout ça, quoi, tu as... Même General Electric, IBM, Microsoft, par exemple, tous, 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 ils ont des... Comment dire ? À l'époque, un peu avant Paperclip, il y avait déjà l'espionnage américain chez les savons nazis là-bas et ils en ramenaient du matériel et ce matériel était déjà dispaché parmi ces entreprises-là qui ont donc développé des secteurs de Black Ops, de Black Project, de Skunk Work et Black Project. Voilà, les Black Ops, c'est autre chose. Alors, les Skunk Work, c'est les travaux qui puent. Les Skunk, c'est un petit putois quand même, quoi. Les travaux qui puent, c'est-à-dire que non, vous ne voulez pas savoir ce qu'on est en train de faire. C'est par exemple ces nouveaux virus ou les robots tueurs ou des trucs pires parce qu'il y a 40 États d'Américains qui ont signé un contrat avec Lucky Martin, pour le contrôle de la population. Je vous jure que la population ne le sait pas ça. mais les officiels savent. Et voilà, en fait, le chemtrail sert à beaucoup de choses. Il sert à, soi-disant, faire un obstacle à la lumière du soleil. En fait, la lumière du soleil traverse ça et prend les informations qui sont dans tout le matériel qui est dans le chemtrail et donc, en fonction du matériel qui est dans le chemtrail, à diverses informations. Alors, après, cette lumière va impacter votre ADN quand elle vous touche et ce n'est pas la bonne, vous voyez, vous avez un mauvais message qui arrive, enfin, un message déjà flouté et puis en plus, avec des mauvais trucs dedans. Parce qu'on a trouvé des cellules sanguines desséchées dans ces chemtrails aussi. On n'a pas trouvé que des nanotechnologies, on a trouvé des trucs très étranges. Bon. Oui, il y a des trucs bizarres. Plus que bizarres. Alors, comment as-tu rencontré YouTube et pourquoi tu dis je vais faire une chaîne YouTube ? Donc, je suis rentré en contact avec Margret puis Margret m'a fait inviter un jour à, on a discuté un peu ensemble et il m'a fait inviter parce qu'il a vu que je comprenais tout ce qu'il disait puis même j'avais des trucs peut-être sur lesquels là je pouvais compléter ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux. Et donc, on a fait une soirée à plusieurs. On a lancé sur Miasme TV. Oui, c'est sur Miasme je crois où on a commencé sur Les Sentiers du Réel. Enfin, l'un ou l'autre je ne m'en rappelle plus alors que je voudrais qu'ils m'excusent. Antoine et Alexis n'en voulaient pas. Ce sont deux YouTubers que vous connaissez. Oui. Miasme TV et Les Sentiers du Réel où j'ai participé à des soirées ufologiques et bon, par la suite j'ai dit maintenant que j'y suis j'ai ouvert ma chaîne. Mais je ne voulais pas écrire de livres je ne voulais pas faire de chaînes comme ça avec des vidéos qui sont un peu définitives parce que ça évolue tout le temps ça évolue tout le temps. Ce qu'on sait ce que je savais il y a 10 ans ça a vachement changé un petit peu quand même. les gentils les méchants les intentions les manières de s'en sortir et mon état de réception là quand je vous dis n'ayez pas peur quoi qu'on raconte ça n'était pas mon cas forcément au début au début pendant 3, 4, 5, 6 mois peut-être je ne sais pas ça dépend des sujets vous levez tous les matins avec une gueule de bois vous vous êtes couché à jeun pourtant mais ce que vous avez en magasiné comme matériel le lendemain matin vous arrivez devant l'ordi vous mettez alors j'en étais où là et ah oui c'est vrai cette histoire là puis ça et puis ça et puis ça donc je comprends qu'on soit des fois un peu perdu voire paniqué donc comment je faisais j'alternais avec des vidéos d'archéologie interdite alors on a aussi des renseignements qui contribuent à nous dire il y avait du monde avant des technologies il y avait ci il y avait ça et puis qui aussi vous ramènent dans la nature vous ramènent sur la pierre les pieds sur terre qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on trouve qu'est-ce qu'on peut déduire il y avait ça et puis j'ai aussi fait beaucoup de yoga des musiques qui calment du binaural en tant que kiné je m'étais intéressé à la sophrologie les hypnoses sont revenus ici aussi vous faites plein de trucs qui équilibrent en fait votre niveau de stress et vous donnent aussi des éléments pour vous guérir vous-même pour éviter d'être en panique pour calmer pour s'équilibrer pour s'équilibrer bien sûr toujours la voie du milieu l'équilibre l'harmonie c'est ce qui est important donc en fait tous les sujets qui t'intéressaient t'ont ramené à ce que tu si tu veux à une globale des choses voilà absolument et donc tu as fondé ta chaide et voilà et puis depuis vous subissez mes encarts parce que voilà je me suis dit est-ce que je fais une chaîne à quoi voilà qu'est-ce que je vais raconter dans ma chaîne et c'est très prétentieux si je faisais que des encarts donc j'ai dit mais ce que je peux faire c'est en même temps que j'apprends des nouveaux trucs parce que sinon vous perdez un temps fou moi je suis un peu avide je suis tombé dans le trou là je suis tombé dans la sur la pente il faut que je me calme vous avez toujours envie d'en savoir plus aussi après il faut se calmer parce que ça sert à rien au bout d'un moment on ne saura jamais tout donc là il faut se calmer mais je me perds rattrape-moi je pense qu'on on n'arrête jamais de la curiosité fait qu'on on n'a jamais un arrêt à se dire on veut toujours savoir 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 mais donc j'ai décidé de traduire de traduire les nouvelles vidéos que je connaissais que je trouvais indispensables et qui n'étaient pas traduites parce que voilà aussi pourquoi je suis parti sur les chaînes anglo-américaines parce que je ne parlais pas très 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 bien l'anglais il y a il y a quelques années c'est à un moment que j'étais revenu d'Inde et c'est là que j'ai parlé le plus couramment en anglais en voyage en général et puis je ne trouvais rien en français et puis je trouvais des trucs super en anglais en américain mais je ne comprenais pas je ne comprenais pas il y a eu un moment où ça devient passionnant je dis mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit comme j'ai pété les plombs le soir alors je je ne comprends pas alors j'ai commencé les chaînes québécoises parce qu'il y a des super québécois qui sous-titrent qui traduisent des trucs qui sous-titrent alors ça m'a remis dans le bain je me suis refait l'oreille et puis après alors j'ai attaqué à fond et j'ai été voir toutes les chaînes en anglais de l'Australie à l'Écossais à l'Irlandais aux Américains de l'Est de l'Ouest du Sud du Nord c'est que des accents différents j'adore ça en fait les langues et puis à un bout d'un moment on finit même par pouvoir les écouter en accéléré on remarque qu'en général les gens en conférence parlent posément calmement comme à la télévision un peu et donc ça va pas assez vite donc voilà ça va beaucoup mieux maintenant et c'est un truc que je vous donne là pour vous remettre à l'anglais ou à une autre langue commencez comme ça vous faites plaisir vous apprenez des trucs et voilà ça passe tout seul ça passe beaucoup mieux moi j'ai remarqué ça depuis 6 mois l'anglais j'avais déjà bien à lire mais à l'oral maintenant ça va super bien mais par contre qu'est-ce qui te fait choisir telle ou telle vidéo à traduire ou à montrer ? alors les IT ils sont où les IT parce que s'il y avait des IT ils seraient déjà là ils nous l'auraient dit ça saurait on les aurait vus à la télé alors déjà un à la télé vous n'arrêtez plus d'en voir mais moi je crois bien que c'est depuis 1995 facilement qu'il y a des pubs où il y a des IT qui arrivent en 1995 il amenait des pizzas après il y a eu des voitures voilà enfin bon voilà ça n'a plus arrêté plus ou moins en plus la science a continué aussi de se dire mais moi je n'ai jamais trop les moyens d'aller au cinéma il y a fait des années que je n'ai plus été et je ne loue pas de films et tout ça je ne suis pas sur les chaînes payantes donc je vois tous les films avec des années de retard et bon ce n'est pas très grave et comment dire je me suis encore perdu et donc oui comment tu choisis de nous faire partager voilà où sont les IT oui là tu les as écrites les questions tu as bien fait non tout ça ce n'est pas écrit alors il s'avère que les mauvaises IT sont déjà intervenues s'il y a une loi galactique qui dit la loi de non interférence numéro 1 là vous n'interférez pas avec une société sous-développée par rapport à vous parce que ils ne supportent pas en général ça fout tout en l'air et puis ça brise leur développement or si on est là tous à se développer quelle que soit la planète sur laquelle on arrive c'est parce que il se fait pour donc que ceux qui respectent la loi n'interviennent pas directement et ceux qui ne respectent pas la loi interviennent eux et sont donc en contact avec les armées et tout ça dans les projets secrets en général ils leur filent sur du matos soit ils les aident à interpréter ce que c'est ils leur donnent des trucs enfin il y a plein de trucs sur lesquels on reviendra tu me fais penser à DG s'il te plaît d'accord est-ce que tu ne crois pas qu'il y en a quand même qui du coup se mettent à intervenir pour les pour rectifier ben voilà voilà moi par exemple moi je moi je excusez-moi ma souris je trouve qu'elle a été vachement bien guidée enfin juste juste pour te dire qu'on parle de toi tu es le sujet oui mais bon ça peut être lassant quand même ma souris a été guidée j'ai 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 la frime de penser que 95% de mon ordi vaut la peine il y a peut-être 5% de dôme il y a plein de trucs que je n'ai pas forcément bien vu ou bien regardé et où je me suis où je me suis laissé abuser peut-être mais sinon à peu près je me trompe rarement quoi en fait je tombe sur un truc je dis oula oula mais j'étais déjà comme ça avant quand j'écoutais une musique un tube qui sortait une fois je dis ah lui lui oui là ça c'est du bon là tu vas le réentendre et bon je me trompais rarement quoi et j'ai fait ça pareil aussi pour les vidéos mais bon j'ai un certain esprit critique je suis déjà polyvalent j'ai fait plein de métiers j'ai plein d'aspects d'accès au même sujet avec des voix différentes je me suis fait un bon esprit critique aussi je vois et puis je ressens je ressens un petit peu quand ça devient faux je me fais arnaquer dans la vie encore mais je le sentais un peu des fois je dis peut-être je me trompe allez je lui laisse une chance et puis bon je me fais arnaquer mais je dis là ça sera pas ma faute s'il lui arrive quoi que ce soit lui je lui ai laissé l'opportunité de se comporter correctement et puis il n'a pas fait il n'a pas fait tant pis pour moi ça m'apprendra aussi je suis vraiment trop con des fois je me dis c'est toi alors vraiment mais après bon c'est pas grave ça me permet de rester distant je me fous de l'argent je ne sais pas donner un prix à mes toiles il m'aurait fallu un agent parce que je faisais aussi mon agent et quand vous peignez vous n'êtes pas dans les chiffres vous n'êtes pas dans l'explication vous êtes dans ouais je vous ai expliqué le cerveau gauche le droit c'est deux mondes très différents rien que d'aller acheter du pain si vous êtes en train de peindre vous ne parlez pas à la boulangère si on vous parle combien ça fait tout ça non mais pour venir si vous n'avez pas parlé à personne s'il n'y avait personne sur votre chemin vous reprenez tout de suite la toile sinon vous devez vous remettre dans le bain et ça ça peut prendre des heures voire des jours des fois en fait il t'aurait fallu ta gala il t'aurait fallu ta gala comme Adali gala qui s'occupait de tout qui l'inspirait et qui le laissait totalement libre de peindre et d'être dans son univers en permanence je l'admets je l'admets avec grand plaisir je suis comme ça j'aime bien cette idée là ça ne me concerne pas ça tu vois j'aime bien ça il y a des gens qui disent il fait chier il boit comme un trou il fume comme un pompier il gueule il râle et puis ils oublient qu'ils viennent de passer trois heures à dire mais comment tu fais ça putain elle est bien celle là ici et ça alors je ne dis pas du coup je mérite des égards mais ça ils disent ça je ne pourrais jamais faire ils exigent de moi par contre que j'ai la même vie domestique non il faut comprendre que voilà il y a il y a des excentricités un petit peu ça apprend à l'artiste de ne pas être au cabot comme on dit ou pas tu vois si j'avais continué le théâtre je serais peut-être vraiment insupportable oui mais bon quand tu es artiste tu ne peux pas non plus mener une vie domestique parce que ton esprit ton être ce n'est pas ce n'est pas dans la routine ce n'est pas dans ce que ce que font tout le monde tu ne peux pas enfin je veux dire je te dis pour fréquenter le milieu je vois tout de suite ceux qui ont quelqu'un pas forcément leur épouse ou leur compagnon mais qui ont quelqu'un qui s'occupe on va dire du quotidien et qui s'occupe de tout ce qui pourrait mais d'ailleurs que même le peintre en lui-même enfin l'artiste en lui-même n'est pas capable d'appréhender de toute façon mais ça lui permet de pouvoir explorer pleinement et de pouvoir exploser de pouvoir de pouvoir n'être dédié que à son art entre guillemets et donc d'avoir quelque chose qui est formidable quoi on ne peut pas être artiste et avoir ce quotidien qui fait pas partie du monde je trouve de l'artiste enfin je sais pas comment tu le conçois toi en tant qu'artiste mais pour en compter beaucoup c'est bien dit tu l'as cerné c'est ça c'est ressenti est-ce que ce tableau c'est un autoportrait ah oui je l'ai trouvé je me suis dit il a dû se faire un autoportrait en paquin elle y est souvent en ma tranche ouais j'ai vu à d'autres repos mais celui-là il est parfait tellement bien et qu'est-ce que tu veux justement en choisissant ces différentes émissions que tu traduis qu'est-ce que tu veux transmettre qu'est-ce que tu veux expliquer ou est-ce que tu veux juste poser ça avec les gens en tirant les conclusions est-ce que tu veux les alerter est-ce que bon voilà voilà alors il se passe plusieurs choses il se passe que maintenant si vous me connaissez un petit peu c'est parce que je suis passé aussi sur des forums ou des sites où on parle beaucoup plus de politique actuelle pourquoi qu'est-ce que je fous dans la politique actuelle avec en essayant en plus d'expliquer de faire comprendre et tout ça c'est parce que par le biais de l'exopolitique des sectes des sociétés secrètes des pratiques magiques de l'exopolitique de niveau technologique d'aujourd'hui tout ça j'ai un visage un visage un paysage du monde fort différent en fait d'énormément de gens qui sont à la pointe de la politique d'aujourd'hui et eux se battent aujourd'hui dans un cadre que je crois avoir défini de manière beaucoup plus lointaine distante ce qui permet de voir que quoi qu'on fasse aujourd'hui c'est comme si on était en train de se battre sur la scène d'un théâtre et qu'on croit que c'est la vie mais non la vie elle est quand on peut passer sur scène mais qu'on peut aussi s'asseoir dans le public et surtout quand on peut sortir du théâtre aller faire autre chose dans un autre bâtiment peut-être un autre théâtre peut-être un autre truc un gymnase peut-être un commerce peut-être un pré la mer je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire et que là vous vous dites ben dites donc quand j'étais dans ce théâtre je croyais que c'était le monde ben non le monde c'est beaucoup plus grand il y a toute la ville autour du théâtre puis un peu plus tard vous vous dites ben il y a un avion qui passe là mais il va où lui ben il y a d'autres villes vous voulez dire et hop il y a ce côté fractal vous faites encore un bond donc j'étais dans ce bond là moi j'étais dans ces bonds l'exopolitique les galaxies les magies les dimensions parallèles j'étais là j'aime beaucoup je suis dans les leçons énergiques j'ai fait kiné mais je cherchais une école de rebouteux moi ben ça n'existe pas mais oh zut alors quand on propose de faire kiné comme reclassement professionnel je dis ben ça quand même ben c'est le mieux que ce qu'on propose de ce qu'on proposait quoi c'est d'ailleurs fou le choix c'était standardiste téléphonique un petit truc en électronique je crois et où kiné ah c'est incroyable qu'est-ce que tu veux une semelle un vieux bout de chiffon ou un steak tu vois genre on va continuer avec le travail avec les mains quoi t'es resté donc voilà et j'ai eu quelques problèmes avec les profs qui étaient très terre à terre parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on parle d'énergie ils ne voulaient absolument pas qu'on parle de tout ça moi je revenais des Indes je peux te dire que j'avais été dans un shram ou deux pour faire du yoga pour voir les soins pour faire des trucs comme ça puis une fois j'étais malade aussi et puis j'étais très branché soigneur philippin soins à distance magnétisme tout ça donc je cherchais tous les moyens de lier les deux de lier la pratique technique des années 80 j'ai eu mon diplôme en 92 à peu près 12 ou 13 ce niveau qui était très technique à l'époque maintenant imaginez maintenant il y a autant de différences qu'avec les profs qui m'ont appris le truc certains d'entre eux et donc donc et donc qu'est-ce que l'énergie le soin la politique d'aujourd'hui tu ah voilà l'application en fait et j'apprends qu'avec les politiques d'aujourd'hui ils commencent avec des restrictions de pensée de plus en plus des problèmes de guerre de religion sous la temps possible une montée du satanisme et tout ça et qu'on va nous priver qu'il va y avoir des censures sur internet et qu'on va nous priver même de penser à tout ce qui m'intéresse et je me dis là mon vieux si tu te mets pas toi aussi à te bagarrer pour au moins ton bout de pain et amener une idée de solution qui est pour le public tout entier je dis bien aussi d'un autre côté c'est sûr que quand tout le monde a le même niveau que vous 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 ennuyez moins vous avez des sujets de conversation polyvalent avec tout le monde et c'est un régal quand vous êtes le seul à penser des trucs comme ça que tout le monde vous regarde en disant oulala vous êtes affligé parce que vous savez que vous avez raison vous savez que les militaires ne dépensent pas des millions de dollars ou d'euros ou de livres pour camoufler des affaires qui n'existent pas vous savez que vous avez vu des patentes et des patentes et des patentes de technologie dont l'invisibilité l'antigravité des trucs absolument incroyables vous savez qu'il y a eu Tesla vous savez tout ça vous savez que le monde pourrait être tellement différent et plus facile plus facile mais il faut changer les conditions générales donc tout ça ça a amené mon désir de partager l'exopolitique l'archéologie interdite cette magie où tout est lié avec le petit fruit le dernier par avant le dernier cache devant la réalité qui sont nos activités politiques économiques philosophiques ce qu'on apprend à l'école ce pour quoi on vit notre manière de vivre ici et bien ça c'est tout le résultat de tout le reste et quand on a compris ça vous savez que la manière qu'on a de faire tout ça et des plus mauvaises en général et que c'est fait pour ça il faut le comprendre depuis tout petit je me dis mais c'est pas possible qui ne comprennent rien c'est grand quand vous devenez grand vous oubliez alors j'ai de la chance je ne suis pas rentré dans une vie active de famille très rapidement mais j'ai des collègues assez rapidement ils sont tombés amoureux moi aussi je suis tombé amoureux mais je ne me suis pas marié par exemple puis je n'ai pas eu d'enfant ça a pété souvent avant alors vous vous plaignez quand ça vous arrive à cet âge-là puis aujourd'hui je me dis mais quelle chance tu as eu quelque part parce que sinon là tu serais grand-père avec rien dans le crâne et plein de gens autour de toi la vie en fait qui te manque un peu mais de l'autre côté tu serais comme tous eux là qui se font manipuler énormément plus que toi alors ma vie n'a jamais été facile du coup j'ai toujours regardé ma gueule toujours été critique ceci, cela de temps en temps je faisais un petit peu le fou fuyant pour gagner ma vie mais au fond de moi j'étais assez stimulé quand il me virait je disais bon attends ouf quel plaisir vous n'avez pas l'ambiance faire comme les vacances le premier jour vous êtes viré après alors au début vous avez un peu le comment je vais annoncer ça puis quand vous vivez pour vous 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 dites bon attends c'est le temps ben bon si vous avez mis un peu de sous de côté ce qui est possible quand vous vivez seul c'est possible c'était possible en tant qu'iné je payais pour une part et demie par an d'impôt c'était énorme ça m'ouvre beaucoup parce que je travaillais à l'hôpital je n'avais pas des gros salaires de kiné mais j'étais bien payé j'étais à 9000 balles mais il y a Sébastien qui me demande quand est-ce que tu vas faire un bled d'exopolitique pour qu'il fasse mieux un bled ? c'est-à-dire réunir des gens qui ont tous non un bled tu sais le bled comme le bled de français tu sais le livre qu'on utilise à l'école un bled politique mais je crois que ça existe déjà en fait ça existe déjà il faut faire plein plein de livres ça existe c'est un boulot fou moi j'ai vu pour faire un petit bouquin qui fait 30 pages maintenant que je l'ai bien épongé aussi mais bon il fait 30 pages vous mettez un temps fou vous le lisez vous le relisez vous le relisez vous le relisez vous corrigez vous corrigez vous perdez le sens presque du début d'ailleurs mais bon alors là-dessus avec des il faut une certitude moi je dans mes vidéos je dis je vous donne vraiment ce à quoi je crois et d'ailleurs quand je me trompe j'enlève la vidéo je dis pourquoi je dis là a priori ça a été débanqué le soir là on ne peut pas c'est très bien fait mais bon je ne peux pas le laisser c'est un faux c'est officiel je ne veux pas que ça dure vous me signalez d'ailleurs s'il vous plaît le public vous me signalez si vous dites ah là il y a eu des nouvelles il y a eu des nouveautés c'est plus comme ça maintenant quoi donc pour donner quelque chose de bon si vous pondez un bouquin aujourd'hui alors là déjà ça ne sert à rien si vous n'êtes pas dans le club ou le troisième club ou un quatrième ou un autre si les gens ne voyaient pas en vous un moyen de manipuler tous les autres et moi ils ne veulent pas les francs-maçons m'ont demandé à rentrer j'ai dit non j'ai dit non le premier truc que vous faites c'est signer jurer silence et solidarité entre vous la solidarité ça peut avoir les bons côtés mais jurer silence mais tu vois bien comment je parle moi un soir ou l'autre que vous sentez vous dans l'aile je vais parler je vais dire ça c'est pas normal et puis ce que vous faites là si ça se trouve t'es pas au courant de ce qui se passe là-haut parce que le gars qui m'a proposé ça il était franc-maçon bleu la gloge bleue les premières années je sais pas lequel mais il voulait me parrainer on parlait ensemble le truc je lui en apprenais il disait bou 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 c'est quoi cette histoire et lui il me voulait montrer des trucs mais tout était branché cul j'ai trouvé ça bizarre en plus oui tout était branché cul mais porno partout j'ai dit c'est assez chelou quand j'étais en Guadeloupe le gars il m'a dit tu sais sur les îles les mecs ils tourneront au bout de 5 ans ils connaissent le bout de l'île sur le bout des doigts et on connait les parkings où le soir ça tourne ça tourne ça tourne et il y a de tout du bourgeois de la haute des machins ici et ça et ça y va les mecs ils s'emmerdent ils font du pas que les mecs il y en a aussi possiblement et ça maintient une sale ambiance c'est toujours dans les enfin bon moi c'est pas mon truc moi je suis beaucoup plus romantique si je peux bon je dis pas que je ne voudrais pas de temps en temps un mot j'allais dire grivois mais je ne sais pas si c'est le jour ah oui non mais c'était hier c'était hier bon disons que je m'en branche et tout ça de grivoiserie non parce que la grivoiserie c'est partir sans payer mais oui oui non mais 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 qu'est-ce que qu'est-ce que justement comment tu tu peux arriver à faire émerger justement cette réalité justement de ah ben j'arrête pas dès qu'il y a un élément dans l'actualité ben dernièrement il y a en 2017 fin 2017 aux Etats-Unis même si on sait que ces journaux là sont des devantures pour la CIA le Washington Post et puis le New York Times ont diffusé deux ou trois articles à propos de la TTSA to the Star Academy qui est un organisme plus ou moins civil peuplé quasiment uniquement de gens des services secrets anciennement des services anciennement de la NASA que des gens qui sont dans le milieu de l'ufologie des armées et de l'ufologie des remote view et tout ce qui est psychique parapsychique et armée oui parce que l'armée travaille évidemment là-dessus alors petit encart quand on était au temps de Rao le fils des âges farouches Raon qui allait de tribu en tribu qui dirigeait la tribu le chef et le sorcier et en général il y avait toujours bisbille ou entente entre les deux ça c'est un des premiers trucs que j'ai compris dans Raon à part que c'est un grand blond aussi mais ça je n'avais pas vu à l'époque je savais juste qu'il savait nager qu'il avait un couteau de particulier puis qu'il savait plein de trucs mais sinon voilà c'est aujourd'hui qu'on se rend compte plus que que ce soit dans Tatin dans Piscatiette dans Raon dans plein de trucs il y avait déjà des gens qui à l'époque nous donnaient ces indices-là nous donnaient Tintin c'est très ésotérique c'est très franc-maçois ça ressemble beaucoup en fait à la peinture surtout la peinture j'allais dire du bas Moyen-Âge et de la Renaissance où si tu n'as pas une connaissance d'histoire de l'art et si tu ne connais pas les clés et l'ésotérisme et certaines choses tu ne peux pas comprendre une toile c'est... alors voilà ça aussi tu vois je pense ils apprennent les gens les artistes à l'école quand j'ai proposé mon travail les gens ils ont dit ceux qui faisaient le tri les juges ils m'ont dit il y a des bonnes idées mais il y a des trucs qui les gênaient et vous allez voir de temps en temps j'ai fait des pyramides j'ai fait des trucs un peu bizarres un peu occultes ésotériques on fait des trucs comme ça moi je les faisais pour à mon imagination pas en copiant mais il y a des gens qui étaient soi-disant pas éveillés pas illuminés comment on dit initiés qui m'ont dit il ne faut pas faire des trucs quand il ne sait pas ce que tu fais mon père m'avait dit il n'était pas des clubs et tout ça il m'a dit d'ailleurs n'y rentre pas c'est la raison pour ça aussi ça m'a retenu je n'ai pas compris pourquoi mais il a vécu plein de trucs il a fait les services secrets pendant la guerre il était à Londres le 20 juin 40 il était à Londres il a servi aux côtés du général qui n'était pas encore qui était même un traite plus ou moins à l'époque mon père n'était pas français il s'est engagé volontaire pour l'esprit de beauté que représentait la France à l'époque à ses yeux de liberté d'évolution de compréhension de diplomatie tout ça pour l'homme français il était de la vieille école maintenant on sait qu'il y a un truc qui était un peu faux mais nous on est une vieille vieille famille quand même et ça il n'y avait pas besoin des règles du gouvernement pour se tenir chez nous ça c'est clair et net on a appris ça très très vite c'était strict chez moi les copains ils n'aimaient pas trop venir mon père leur faisait peur il fallait être poli il fallait être bien élevé tu sais oula ils voulaient aller à la campagne foutre le bordel comme chez eux ou des trucs comme ça et puis chez moi c'était un peu vieille école et ça passait beaucoup moins bien je préfère aller chez eux d'ailleurs aussi moi mais bon oui quand on est jeune on se rend compte on se rend compte du trésor en fait quoi qu'il nous arrive il y a toujours un bon côté à trouver dedans et par la suite c'est en général celui qui vous permet de vous rappeler avec cet esprit là même des mauvais moments si je ne m'étais pas cassé la jambe ce qui a changé complètement le cours de ma vie parce que j'étais censé finir militaire et plutôt derrière les lignes ennemies si vous voyez ce que je veux dire en cas de conflit donc ou même pas en cas de conflit je voulais faire un jazz bond je voulais faire un commando de chien machin je voulais tu vois je voulais et en fait tout ce que je voulais faire je n'y ai jamais pu pilote ah putain un petit problème aux yeux tu ne peux pas faire pilote oh la vache alors je vais sauter ah paf je me casse la jambe les commandos mon vieux ça ne va plus le faire avec les genoux dans l'état où tu es là ah merde et en fait si j'avais fait l'armée je serais mort j'aurais sauté un petit peu après Colvésie tu vois après Colvésie ok mais donc c'était en terminale lorsqu'il y a eu Colvésie il me semble c'était 78 non ? 70 oui mais en termes d'exopolitique comment tu vois aujourd'hui l'acceptation justement de tout ça par le je dirais la masse ou est-ce que ça reste vraiment confidentiel ? ah donc voilà je vais en même temps reprendre TTSA donc TTSA il nous dit quoi ? il nous dit qu'en 2005 l'armée en fait a observé des offnis et qu'ils s'y intéressent et que ça a duré longtemps et ils nous disent ça ils nous disent aussi mais il faut chercher dans leur matériel qui travaillent sur des récupérations de crash d'ovni nous en exopolitique on sait que 1947 Roswell c'était même pas le début des crashs c'était la suite mais c'est le moment où vraiment ça a heurté le public avec les annonces dans le journal d'écrier le lendemain comme ça au bout d'un moment on ne sait plus si c'est oui si c'était non si c'était non il y en a un qui arrive et l'autre qui dit il est copain avec et puis après on le débinque alors là il y a tous les deux qui tombent alors que le premier était bon manœuvre des informations classiques dans les opérations psychologiques le contre-espionnage le enfin la partie du projet Blue Book qui était celle de dénigrer tout ça l'autre partie du projet Blue Book c'était de récupérer les artefacts et de travailler dessus dans les skunk work etc ce qui est développé par quelques bouquins de Lou Baldin par exemple ils sont un peu remis en doute mais moi je le trouve très très fiable en fait quelque part très très plausible d'une certaine manière bon alors on reprend donc TTSA nous montre et ils ont du mal parce que ça n'accroche pas l'article a plus ou moins été retraité je crois dans le frigo aussi mais en quatrième page un truc dans le genre en petit voilà non et les gars ce qui est important là quand vous avez un ovni qui flotte qui plonge sous l'eau à la même vitesse qu'il était dans l'air qui en ressort il n'est même pas mouillé l'eau presque elle ne bouge pas qui pend en 10 000 km heure ou qui disparaît puis qui apparaît puis qui reste là puis qui sont deux puis qui sont plutôt seuls ou il y a un petit qui sort puis qui rentre dedans vous vous dites mais comment il tient là comment il fait donc il y a un pas à faire et se dire que les 70 dernières années qu'on a passé derrière un diesel c'était vraiment abusé quoi oui alors comment amener ça au public et bien après il y a Thierry Jarmain qui fait de l'archéologie puis qui nous sort des êtres tridactiles qui ont un humanoïde avec un crâne un peu allongé et qui n'ont que trois doigts et dont l'ADN est partiellement humain partiellement terrestre mais non humain et bon intéressant mais c'est encore un élément quoi et puis vous avez ces artefacts qui ont des milliards d'années des sphères de Klebsdorf ou Klebsdorf elles ont deux à trois milliards d'années ouf oulalala a priori peut-être mais elles ne viennent pas de Terre parce qu'il y a peut-être possible qu'il y a trois milliards d'années la Terre n'était pas assez formée ou pour qu'il y ait déjà du monde qui habite dessus mais il peut y avoir des cities qui sont passées qui datent bien plus longtemps ou nous ou nous parce que nous n'avons pas de Terre originellement quelque part a priori on a un petit peu subi la raison pour laquelle Mars est dans l'état aujourd'hui où elle est a priori une partie de l'humanité provient de Mars elle a accompagné ceux qui ont bâti sur Mars et qui ont recréé vers Esbury la même région que la zone de Sidonia où il y a le visage de Mars des pyramides qui sont implantées avec le même décor qu'à Esbury à l'échelle 1 14ème oui c'est des trucs qui vous ça vous ne pouvez pas dire non ça c'est un hasard vous ne pouvez plus le dire il y a des dernières images où ils ont retrouvé carrément le quai d'un port sur Mars c'est exceptionnel alors ça je ne sais pas je ne connais pas celle-là je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques je sais qu'il y a l'île de Devon qui a servi je sais qu'ils vont essayer maintenant de balancer des vieux trucs parce que qu'est-ce que fait la TTSA elle veut nous amener aux idées que je développe sur ma chaîne mais avec eux qui contrôlent le narratif comme on dit en anglais c'est-à-dire que c'est eux qui maintiennent le script de la dévulgation c'est eux qui vont vous dire ouais regardez on a découvert l'antigravité maintenant tatachit tatata et c'est Ford qui vend le nouveau modèle ou c'est Elon Musk ou c'est tu vois on va continuer à subir les industries aujourd'hui qui évidemment ne veulent pas lâcher le morceau ces gens-là ne sont pas sympas ils ont le pouvoir ils ne veulent pas le lâcher ils ont plus de 5000 6000 a dit l'autre jour Richard David Hall qui est un ancien des servis pas Hall non 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 je me trompais Robert David Robert Steele Robert David Steele je crois ou Richard Robert plus de 6000 brevets d'énergie libre sont séquestrés sur les étagères des coffres-forts des raquetteurs énergétiques que j'ai nommé là le gaz le pétrole le nucléaire et toutes les énergies aujourd'hui soutenables dans lesquelles ils ont tellement investi qu'ils ont tout récupéré c'est encore eux qui tiennent tout et ça ramène un blé fou alors qu'ils continuent à nous arnaquer que ça continue de polluer et que ça bousille les vies des enfants en Afrique pour le cotane que ça bousille les eaux du monde entier pour leur raffinage et autres mines c'est à faire en Europe avec leurs trucs de gaz liquéfiés au travers de l'Europe qui viennent de voter c'est une honte c'est scandale entre ça et le fracking c'est vraiment une catastrophe les guerres pour le pétrole le nucléaire qui fuit c'est une catastrophe on sait que le nucléaire qui fuit ou qui ne fuit pas provoque des déchets qu'on a un problème fou à résoudre et bien non on n'a pas de problème fou à résoudre de la même manière qu'en électricité on a ignoré tout ce qui était les ondes scalaires et ce côté-là des choses de la même manière en énergie on a ignoré qu'il existe la fusion fraude des transmutations biochimiques qui font intervenir des micro-organismes et un petit peu d'électricité certaines conditions de lumière de son de température enfin voilà après c'est leur scène de cuisine qui arrivent à transformer les isotopes radioactifs des déchets nucléaires alors comme il y en a des litres et des mètres cubes derrière Fukushima comme il y en a partout là ils veulent les enfouir alors que c'est gravissime de faire des trucs comme ça laisser ça à nos enfants en plus puis ça va fuir ça va péter il y a eu un incendie ils n'arrivent pas à l'éteindre ils veulent faire enfin c'est de l'un c'est irresponsable mais ils s'en foutent eux ils s'en foutent ils ne nous aiment pas et eux à la limite ça les gêne moins ils pensent qu'ils ne vont pas y habiter sur Terre très longtemps où le film Éliseum tient sûrement debout j'ai montré l'autre jour des images dans l'espace de villes flottantes on va dire à mon avis des gens qui ont disparu là le Rothschild après ses ou Rockefeller après ses cinquième pontage sixième neuf septième pontage septième je crois il a dit il est mort tu parles et un tel oui il est mort et tu parles non non à mon avis ils ont joué leur rôle dans le théâtre qu'organisent les Illuminati pour l'humanité et ah là t'as un Oscar tu mérites t'as ton appart sur l'Iseum vas-y mon gars peut-être même que Kubrick y est vous voyez peut-être peut-être parce qu'on se demande si finalement le scénario du 11 septembre n'est pas si chialé qu'il fallait au moins un état d'esprit comme Kubrick qui était un génie avec un QI à trois chiffres faciles pas trois faciles non 140 ou 200 ça dépend si tu prends 260 comme le WISC-V ou si tu le prends sur le truc américain qui est sur 200 voilà je lui donne beaucoup je lui donne beaucoup si vous regardez Shining si vous regardez Eyes Wide Shut il n'y a pas une scène dans laquelle il y a un double voire un triple langage en même temps dans Shining en même temps il se moque de le gars qui a écrit le bouquin comment il s'appelle qui fait tous les films d'horreur tous les bouquins d'horreur Stephen King ouais il se moque de lui avec la VV jaune qui devait être orange ou rouge ou qui est rouge et qui devait être jaune ou je ne sais pas ou bleu il se moque il dit je tiens repris ton scénario mais j'en fais ce que je veux il la retourne il la met sur le dos il dit tu vas voir et tôt le film est aligné sur le fait qu'il a truqué l'atterrisse l'alunissage dans ce film là il ne parle que de l'alunissage sur la lune quand le petit enfant se lève dans le couloir il est assis sur des hexagones qui ne ressemblent pas à le tir du Cap Canaveral et il se lève et il a comme t-shirt Apollo 11 avec la fusée qui se lève et il se lève comme ça donc il image le décollage de la fusée et il va vers la chambre 237 qui sont les 237 000 miles qui séparent la terre de la lune mais tu ne penses pas qu'ils sont allés sur la lune vraiment mais avec toute la technologie alien et qu'ils ont parlé plusieurs fois mais que Kubrick a été obligé de faire ce film parce que sinon l'humanité n'aurait pas accepté qu'on y soit allé et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de ressemblant à la technologie d'époque alors il fallait nous faire croire qu'on y était il fallait le talent de Kubrick qui a échangé soi-disant son travail contre une lentille qui avait servi à filmer Barry Lyndon pour avoir cette lumière là particulière qui a permis aussi d'avoir ces images là particulières pour le film comment ça se fait qu'il soit si mauvais le film de 1968 ils avaient beaucoup mieux la NASA Kodak des films incroyables voire couleurs surtout qu'ils en ont perdu beaucoup le truc la première expérience humaine est-ce que tu penses qu'ils ont été sur la lune mais avec de la technologie à l'huile oui alors en 1933 quand les savants les espions américains ont ramené du matos des renseignements les nazis avaient déjà accès à quelques soucoupes qui leur avaient été fournies par leur pote d'Aldébaran et c'est les premiers Haonobo qui sont la rétro-ingénierie de ces savoirs technologiques on avait la société Vril qui channelait des plans en sumérien ancien ce qui n'était pas une langue qui était parlée normalement par Ingrid et Greta et je ne sais plus peut-être pas Greta non je confonds c'est pas la même Greta c'est Greta the Borg non les filles du Vril qui avaient les blondes aux cheveux très longs dont on se demande d'ailleurs si elles étaient uniquement humaines celle-là quand on y pense et dont une d'entre elles pourrait être encore otage des américains aujourd'hui quoi que l'âge est là elle n'a pas ce problème d'âge qu'on a nous bon c'est une hypothèse alors où on en est donc ils avaient déjà du matos ils ont développé des glocks la cloche qui est carrément un autre genre de véhicule transdimensionnel elle sortait de la cave et elle y revenait dans la cave sans ouverture sur l'extérieur il fallait refaire à chaque fois tous les murs ça dégage une énergie très mauvaise qui augmente l'entropie des choses parce que le end c'est une négo-entropie c'est-à-dire on fait vivre l'énergie et on fournit une situation où l'énergie est abondante autosuffisante et surabondante c'est l'énergie libre chez moi et l'entropie c'est la faculté qui ont les choses de se dégrader oui donc ça augmente l'entropie ce qui se passe là peut-être sûrement des mauvais parce que c'est dû à deux liquides qui tournent à haute vitesse en sens inverse l'un de l'autre en circulaire en général du mercure en ferrofluide qu'on appelait donc plus ou moins peut-être l'élément 115 à l'époque je ne suis pas sûr non c'est un autre élément c'est pas le 115 le 115 c'est ce que travaillait Bob Lazard à la suite c'est un élément dont tout le monde s'est moqué à l'époque en disant c'est bien la preuve qui dit n'importe quoi ça n'existe pas et puis aujourd'hui il est rentré dans l'échelle de l'EF donc bon c'est bon quoi peut-être que Bob Lazard on va arrêter de chipoter et on va admettre que ça plus ça plus ça plus ça c'est en fait des réalités en parlant d'échelle de Mendeleïf tu penses que depuis quelques années très courte d'ailleurs le tableau est pris plein d'éléments justement comme ça moi l'autre jour j'ai regardé celui de l'école de ma fille et je me disais tiens par rapport à mon époque il y a deux lignes supplémentaires en aussi peu de temps c'est bizarre quoi ils ont pu créer des nouveaux éléments en ISS alors je sais que les gens disent oh ISS on a débanqué les photos c'est comme la lune on a débanqué les photos on va tout reprendre on commence par un petit idée une fausse ISS n'empêche pas une vraie ISS oui cachée secrète rappelez-vous dans le film contact quand la machine pète oh elle est déprimée et tout et au bout de trois semaines elle reçoit un coup de fil et le gars lui dit vous savez nous vous ne connaissez même pas d'ailleurs je suis encore plus riche que tous ceux qui vous ont pu lancer et vous savez quand on fait un truc on a les moyens d'en faire un deuxième ça c'est marrant mon père m'avait aussi dit ça il m'avait dit moi j'ai acheté ma voiture quand j'avais les moyens de m'en payer une deuxième le lendemain si j'avais pété le premier jour c'était intéressant de façon de réfléchir avant d'investir et puis c'était pas à crédit c'était cash il n'y avait pas de crédit c'était une autre vie aussi une autre responsabilité une autre maturité dans l'été enfin tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire quoi du coup du coup la maturité prend plus de temps à s'installer avant que tu aies les moyens rapidement d'être au volant d'une Porsche sans savoir trop conduire quoi en fait tu passes par là deux chevaux puis la mi-huit et puis tu montes tu montes tu montes et après quand tu arrives à la Porsche tu as l'habitude d'avoir des chevaux sous le capot et le docteur Claudia Albert qui a montré les bases voire même elle a montré des mines en train d'être creusées comme il y a sur Terre justement sur la Lune et tout tu penses que ce sont des vraies photos ou qu'elle a fabulé ou qu'elle a manipulé je la sens pas dans les photos mais je peux me tromper moi c'est très bizarre Albert elle a dit des trucs qui sont quasiment faux qui en plus prouvent qu'elle connait pas les effets de Harp et les manipulations du ciel qui sont depuis les années 70 les américains travaillent vachement sur le climat vachement vachement la gelée en orange le Vietnam les pluies incessantes en 70 ils étaient déjà bons en 70 ils étaient aussi très 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 bons en hologrammes ils faisaient déjà des hologrammes incroyables mais c'est l'armée a toujours un paquet d'années d'avance sur le civil et voilà ça c'est mon désavantage ils m'ont viré maintenant ils vont pas me donner des trucs non plus je pense pas bon alors quand vous avez vos téléphones portables qui faisaient un kilo ça faisait déjà à un moment qu'ils avaient des trucs qui ressemblaient à des paquets de cigarettes quoi le genre et puis etc et tout à l'avenant tout à l'avenant les patentes qui nous sont interdites eux ils les développent vous savez que l'armée a un droit de regard sur toute invention avant tout le monde tout le monde et puis que après tout dépend dans l'armée qui c'est qui est au bureau des inventions et quelle est sa pureté de dévouement au pays parce que sinon après ça peut ça peut fuiter ailleurs etc vous finissez par poser une patente il y a des pays qui respectent pas les droits de l'auteur ils s'en foutent pour le poser au niveau mondial ça coûte des millions carrément il vous faut déjà le million pour être sûr que vous allez en récolter plus après qui c'est qui peut faire ça ben ceux qui les ont ou qui c'est qui vous prête ça ceux qui les ont qui c'est qui les a les mêmes ceux qui veulent pas que ça sorte dans le public donc après soit votre invention ils l'ont ils la développent pour eux soit vous vous dites non je vais le faire moi puis soudain on trouve du shit dans votre voiture quand vous passez une frontière vous avez de la pédopornographie sur votre ordinateur ah tiens vous n'avez pas payé vos impôts depuis 6 ans ou je sais pas tu vois il se passe plein de trucs comme ça le député canadien ou européen qui avait été voir les Etats-Unis en disant mais c'est quoi ces chemtrails là quand il est revenu pédopornographie dans son ordi et du shit dans sa valise on n'a plus entendu parler il s'est fait virer tatati tatata mais c'est ils font comme ça il faut le savoir Justin Palmier dit que le 115 c'est l'une l'une oui ça veut dire 115 la chaîne de Sylvano Trotta son émission la lune comme vous ne l'avez jamais vu oui 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 si vous voulez oui ah ben c'est intéressant dis moi est-ce que c'est vrai est-ce qu'ils montrent est-ce que c'est pas vrai est-ce qu'il y a des choses ah ben moi ce que j'ai vu c'est des photographes qui disent ah oui ces photos c'est un montage ça se voit des photographes qui viennent abonder dans le sens que développent tous les conspires ce qu'on nous a montré de la lune est faux or en 1933 les allemands ont été sur la lune ils ont même été plus loin ils ont même été plus loin le film Dark Sky qui est une farce est une farce une farce bâtie sur absolument tout ce que sous-tendent des super soldats tels que Max Spears ou Michael Prince quand ils nous parlent de programmes spatio-secrets les SSP et de super soldats et de Black Sun donc le soleil noir d'une secte nazie qui travaille avec ses savoirs anciens des glockeurs et tout ça ça ne date pas que des nazis nazis ça n'a rien à voir avec les allemands en fait nazis c'est c'est national zioniste et zioniste ce sont les crypto-kazars vous savez je ne vais pas vous faire toute l'histoire des kazars et tout ça je n'ai pas besoin j'espère ce qui a donné les sabbatéistes d'un côté un petit peu au sud après et puis qui est venu de notre côté qui a infiltré qui a créé les illuminatis de Bavière qui a fait toutes les hauts gradés nazis étaient en fait a priori semblerait-il de la haute bourgeoisie allemande de juive mais pas juive kazar et en fait Rothschild c'est un titre c'est comme trésorier c'est ceux qui avaient les cuissons rouges machin soit ils étaient rouges à cause du sang soit pour des questions financières en tout cas c'est eux qui tiennent la finance c'est pas pour rien en fait il s'appelle Bauer et si vous regardez tous les Bauer et ce que ça a donné ça a donné les dragons rouges qui sont les dragons maléfiques du mal c'est ce qu'on appelle la partie déjantée oui maléfique noire de la dragonie alors où est-ce qu'on en est avec ces dragons et les itis alors nos itis là vous lisez Antoine Parx vous lisez d'autres et vous tombez sur l'idée que à Orion habite une race reptilienne de dragons de reptiliens d'amphibiens en fait il y a dans l'espace tout autour de nous des espèces qui ressemblent un petit peu à tout ce qu'on a aussi sur Terre parfois et ce sont d'ailleurs ces espèces là qui à la limite en général sont venues implanter l'espèce en question sur Terre vous savez que l'octopus n'a même pas un ADN terrestre semblerait-il et quelque part il a trois cœurs cinq cerveaux huit pattes et l'octopus c'est aussi l'image par laquelle on désigne cette pieuvre cette union de mafia qui en sert la planète et l'humanité en ce moment et c'est marrant parce que justement elle est sous-tendue par cette idée de non-humain en tout cas alors les reines dragons d'Orion ont un problème avec une partie de leur descendance ou une partie d'autres espèces qui sont plutôt de Sirius il y a eu cette idée des 300 qui sont révoltés qui ont suivi leur chef qui sont dans sur terre et ça ça correspond vachement à ce qui s'est passé qui est décrit dans l'Ancien Testament en décrivant Yahvé qui parlait à Moïse en disant je suis ce que je suis et tout ce qui est tout ce qui sous-tend aussi des vérités des vérités mais qui sont toujours un peu tronqués vers la fin ce qui est censé nous ramener dans le giron de Yahvé et qui est le père de Jésus semblerait-il excusez-moi mais je vais me faire vous spiller peut-être et qui a dit mon père pourquoi vous m'avez beau t'abandonner les royaumes de mon père sont fort nombreux et il a aussi dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire voire mieux officiellement sa mère a été humaine officiellement son père était l'ange qui est venu annoncer mais bon tout ça aujourd'hui on sait que ça existe ça existe sous la forme d'abduction ça existe sous la forme de fécondation in vivo ou in vitro ça existe sous la forme de ils veulent nous le pratiquer la sélection des gènes et tout ça enfin ils l'ont peut-être déjà fait d'ailleurs pour répondre à Cibio RP 2.0 tu ne crois pas que les humains puissent traverser les ceintures de Van Halen il faut savoir que si on s'en tient vraiment à ce qu'on sait et les pré-adamiques et tout ça il y a eu de l'hybridation entre les humains et différentes espèces qu'est-ce que tu sais de tes gènes est-ce que tes gènes ne te permettent pas de passer tout ça et avec la technologie adéquate donc ne crois pas que tous les humains sont 100% homo sapiens il y a trois choses effectivement il y a quelques années il y avait un couple de Russes qui bouffaient de la radioactivité pour survivre carrément alors je ne sais pas s'ils étaient depuis très longtemps à Tchernobyl s'ils n'étaient que partiellement humains j'en sais rien du tout d'autre part les Allemands quand ils ont décollé il faut savoir qu'un champ électromagnétique c'est le deuxième moyen que je connaisse pour justement nuire à la radioactivité aux radiations d'ailleurs l'idée de la radiation c'est une forme de lumière et la lumière c'est du magnétisme oui donc quelque part il y a moyen de moyenner et si vous êtes dans une bulle de champ magnétique extrêmement fort vous n'êtes pas irradiable vous êtes dans une cage de faraday en fait quelque part aussi et à ce moment là votre vaisseau est protégé de tout environnement ça lui permet de passer d'ailleurs de l'air à l'eau à la terre même si dans un niveau assez vibratoire élevé sans problème c'est un truc qu'on a du mal à élaborer comme ça mentalement tout de suite mais que maîtrisent de mieux en mieux nos techniciens me semble-t-il et qui permet alors à ce moment là d'expliquer si Apollo a envoyé vraiment une capsule là-haut parce que moi je pense qu'ils y ont été par d'autres moyens peut-être qu'Apollo y a été dans une bulle vous savez il y a eu des abductions qui ont été faites à New York il y a le secrétaire de l'ONU qui l'a vu ou de l'UNESCO de l'ONU il était bloqué sur un pont parce que sa voiture s'est arrêtée ainsi que tous les autres dans l'embouteillage au bout d'un moment ils sont sortis et ils ont vu depuis un hôtel en face quelqu'un se faire abducter par le mur à travers le mur par une soucoupe et se faire porter dans un rayon lumineux prendre dans la soucoupe et la personne est revenue quelques temps plus tard alors passer à travers les murs se faire sustenter dans l'air parler de lumière tout ça c'est des technologies qui existent on ne sait pas l'expliquer on ne sait pas le faire ça ne veut pas dire que ça n'existe pas on ne sait plus le faire je pense qu'on a on a su le faire autrefois et qu'il s'est passé quelque chose qu'on a perdu et que je pense visiblement qu'on va le retrouver parce que d'ici je pense 30 ou 40 ans on va recommencer à se reconnecter à tout ça et il faut bien comprendre que l'énergie la matière déjà c'est de l'énergie solide et le champ magnétique c'est de l'énergie tout est énergie donc on peut théoriquement sauf qu'on ne sait plus le faire on peut tout transmuter justement passer de l'eau à la terre de la terre à de l'air etc simplement il faut avoir je ne sais pas comment expliquer ça être très très évolué en tant qu'entité en tant que maîtrise justement de toutes ces énergies et sachant que c'est uniquement de la manipulation d'énergie en tant qu'entité on peut avoir je ne sais pas comment dire on peut avoir la projection et la capacité de se fondre dans tout ce qui est autour de nous et donc de pouvoir manipuler cette énergie donc on peut accéder à tout un tas de choses et on peut mieux comprendre c'est comme la photo dernièrement moi je s'appelle Miss Assise ils ont découvert que l'univers présentait la même photo que celle d'un cerveau avec tous les filaments tous les neurones et tout ça si on n'a pas compris ça aujourd'hui je me dis mais on est en retard de combien de milliards d'années là ? ça me semble tellement évident que pendant tout le temps je ne sais pas pourquoi il y avait une interdiction de dévoiler certains trucs occultes depuis quelques années il y a eu les tablettes d'Ebrou déjà qui sont sorties en public un peu plus facilement et puis là dernièrement il y a d'autres trucs qui se passent il paraît que depuis 2015 justement il y avait ses potes ses cousins qui n'arrêtaient pas de se battre entre eux et de se foutre de nous et qui organisait sous-tendait un soutien énergétique aux Illuminati et à leurs projets sur la terre ont été virés du décor c'est à dire que tout le reste Orion et les autres le reste de leur famille aussi en partie mais avec lesquelles ils étaient en guerre ils sont venus intervenir parce que leur activité de détournement des âmes dans un cycle continu en cercle vicieux de réincarnation par le biais du tunnel lumière où on se fout de nous où on vous dit vous allez sauver la planète vous allez apprendre à l'amour à un tel vous devez faire ceci vous devez faire cela on se fout de vous et tout est manipulé on reviendra dessus après sinon je vais vous perdre ils ont donc été virés et ils ont été virés par des gens qui aussi aujourd'hui ne sont plus bloqués par la loi parce que nous on a un certain niveau maintenant on a le même niveau de compréhension qui fait qu'on peut avoir contact avec ces entités-là certains d'entre nous peuvent avoir contact avec ces entités-là sans être chamboulés sans les prendre pour des dieux sans commencer à les aduler sans perdre un plomb sans péter un plomb aussi parce que suivant le niveau mental que l'on a on ne peut pas communiquer avec eux c'est trop fort on est en 12 volts ils sont en 10 millions de volts si vous branchez dessus vos circuits pètent ce n'est pas votre faute ce n'est pas la leur et c'est pour ça que les connexions dans Jita Malash il lui dit bois de l'eau tu brûles tu brûles bois de l'eau parce que justement il y avait ce transfert d'une intensité énorme sur des personnes qui elles-mêmes déjà étaient dans un état de pureté de sainteté d'adaptation un truc dans le genre tu vois le plus parfait possible il n'y a encore pas assez tu vois il a dit là je suis bloqué je ne peux pas si vous vous rappelez le dialogue avec l'ange alors oui donc les IT là qu'est-ce qu'ils ont fait aussi et bien dernièrement dans un discours c'est Sacha Stone qui le dit devant un public qui finit par applaudir il dit d'où vient cette technologie et bien c'est eux qui nous l'ont donné c'est eux qui nous ont dit comment faire et c'est les anciens militaires russes scientifiques militaires russes qui ont développé ça d'autant plus qu'avec Tchernobyl ils ont été confrontés très tôt par rapport à nous au problème de devoir régler ça comment est-ce qu'on lutte contre l'irradiation alors la transmutation biologique c'est une équipe russe vous pouvez voir ça dans le club suisse de la presse ça date d'il y a quelques années maintenant ça s'appelle comme ça la transmutation biochimique club suisse de la presse sur Youtube vous pouvez pouvoir trouver il y en a une version traduite partiellement en français et l'autre version c'est donc les champs magnétiques ça je pense que Pierre et Marie Curie et les travaux sur le magnétisme avant qu'ils soient bafoués par Einstein qui a repoussé tout ça dans hors académie il a repoussé l'éther hors académie il a toujours fui les confrontations avec Walter Russell ou avec même Tesla quand il y avait un colloque il s'en allait il s'en allait Einstein nous a fait beaucoup de mal ça c'est sûr il y a Gabriel Cudel qui demande le rôle du Yellow Cube le Yellow Cube paraît-il c'était justement une technologie d'Orient qui permettait de voir dans le futur des événements à venir c'est aussi comparé avec le Yellow Book on l'appelle Yellow Cube je ne sais pas pourquoi il paraît que ça forme une c'est comme vous imaginez je ne sais pas un ordinateur ou une tablette au-dessus de laquelle ils doivent se former dans un cube un hologramme qui représente la scène alors il y a des gens qui l'ont vu ça il a été dit il y a quelque temps que cette technologie avait été récupérée que les familles se la passaient de l'une à l'autre et puis que maintenant plus personne ne l'avait elle avait été récupérée les familles c'est toujours les 13 oui ce qui leur permet après d'initier le gars qui écrit les Simpsons ce qui est d'initier Jules Verne à moins que Jules Verne ait vu ça par le biais du spiritisme ou d'autres trucs ce qui leur permet des choses dans ce genre parce qu'ils sont là depuis très longtemps ces sociétés ils ne datent pas de 1776 avant il faut vous regarder j'ai fait quelques petites vidéos qui s'appellent le Nimza elles ne sont pas très terribles et tout ça mais l'idée c'est que depuis les Templiers et même avant depuis l'ancienne Égypte ces prêtres ont perpétué leur pouvoir ils étaient aussi au Sanhedrin c'est eux qui ont finalement créé la crucifixion le Jésus quelle que soit la date à laquelle elle ait eu lieu parce qu'il y a normalement la droite d'il y a 2000 ans 2020 de 20 non moins 33 et celle de 1100 à peu près d'après les récentistes russes ainsi que Jérusalem qui existe et d'autres villes qui existent aussi ailleurs mais plus en Turquie alors c'est délicat c'est délicat je pense que la Bible est un un recueil d'énormément d'histoires déjà elle reprend toutes les Noumaëlish textes sumériennes qui nous fait remonter 5 à 7000 ans plus tôt si ce n'est pas beaucoup plus encore c'est toujours la même histoire si je peux me permettre le problème avec l'Ancien Testament et par rapport aux textes sumériens qui ont été repris c'est que ce qui nous parvient à nous les textes sont très mal traduits eux ont les vrais textes parce que quand tu regardes les vraies tablettes et les vrais textes il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ce que nous on a dans ne serait-ce que la Bible de Jérusalem que tout le monde a ou dans le Libible et donc il y a tous les textes à reprendre par contre eux tout ça ils sont là depuis même avant l'éluge mythique alors tu vois Sitchin t'as vu le tollé que ça crée rien que ce qu'il amène comme nouvelle et que les gens n'admettent toujours pas en général or Tollé était un Tollé pas Edgar Tollé non Sitchin était à un 33ème degré et il a continué à recevoir des médailles et il a fini ses jours bien heureux en famille a priori normalement peut-être même maintenant qu'il est sur Elysium allez savoir dans un nouveau corps parce que ça fait un moment que le docteur Peter Beter nous parle de clones de robotoïdes d'organismes synthétiques les allemands en 1900 je ne sais plus je ne sais plus parce qu'il y a une vieille vieille vidéo en 55 ils nous ont montré officiellement une grève de tête de chien avec un circuit sanguin extra-corporel des trucs comme ça nous le professeur Bernard c'est en 80 qui a fait la première grève de cœur en Afrique du Sud pourquoi en Afrique du Sud ? je ne sais toujours pas il se passe beaucoup de choses en Afrique du Sud alors vous voyez c'est bien des années avant nous il y a des sites à Nunaki en Afrique du Sud oui absolument alors là merci on va parler là de l'Adam's calendar grâce à David Icke dont on peut prendre beaucoup de choses au sérieux quand même quelle que soit ses tendances quelle que soit alors il a la main en coup de vent c'est une déformation à cause de sa polyarthrie d'homatoïde quand il serre les mains comme ça David Icke c'est pas parce qu'il fait le signe franc-maçon de Boscow-Édouard en Sharpie c'est une plaie incroyable et il doit souffrir le martyr ça ne doit pas être drôle tous les jours en plus comme il s'est heurté aux ionistes il se les prend constamment sur le dos il faut savoir qu'en 2015 quand il y a eu dissolution de l'arrière-garde E.T. en même temps sur Terre il y a eu dissolution des Illuminati en tant que telles qui se retrouvent en plusieurs factions maintenant luttant toujours les unes contre les autres encore plus quoi et aussi de toute façon sur notre dos de toute façon c'est des chefs de gang qui se font la guerre de toute façon c'est le quartier qui morfle tu vois oui voilà voilà et où on en est les Anunnaki ah oui alors Sitchin il amène ça et pourquoi il a continué parce que qu'est-ce qu'il dit il dit qu'ils sont nos créateurs du coup on est à eux du coup la Terre on est du bétail ben du coup on est sur une prison planète du coup on peut juste ça met nos gueules quoi ah non 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 là vivement l'archéologie interdite tu dis oh là là on a des preuves 3 millions d'années ok c'est trop mais on en a à 25 millions 40 millions dernièrement madame Antoine Gigal nous a traduit qu'officiellement les archéologues égyptiens faisaient remonter à moins 500 000 ans au début de la vallée du Nil des civilisations avec poterie avec poterie à moins 800 000 ans on a dans l'Oural des bijoux qui sont ciselés d'une telle manière qu'aujourd'hui on aurait du mal à le faire même avec une imprimante 3D oui oh et puis une signe une bonne quoi en plus on a trouvé des nanotechnologies fossilisées on a trouvé d'anciens matériels électriques du style un transformateur un condensateur on a trouvé des trucs incroyables à plein d'endroits sur la planète que se dépêchent d'acquérir le responsable franc-maçon ou autre local ou le représentant du Smithsonian Museum dans lequel l'objet va rester un moment avec une étiquette objet de culte en général ou un truc dans le genre intraduisible et puis il va passer après aussi à la Smithsonian fondation qui elle est privée et de là va disparaître complètement voire faire un petit tour en mer et être jeté à la mer pour des squelettes de géants dont il y avait des photos à l'époque on en parlait dans tous les journaux mais on est en 1890 donc il y a bien longtemps que tous nos savoirs sont tenus organisés filtrés et qu'ils tiennent le narratif comme on dit ils nous expliquent ce qu'on doit savoir pour croire ce qu'ils veulent qu'on croille de façon à ce qu'on se comporte comme ils veulent qu'on réagisse et c'est constamment comme ça depuis très longtemps il est clair qu'au moins en passant vers le matriarcat on va faire un tour entre les deux et on va récupérer en tout cas j'espère qu'on n'ira pas vers le matriarcat pur parce que c'est pas une bonne idée il faut de l'équilibre on a les deux on a deux hémisphères séparés c'est la grande différence comme le soulignera James Horak avec énormément d'autres Ziti mais évolués qui eux ont la conscience unifiée alors c'est un test l'humanité là elle est issue de tellement d'hybridation une vingtaine 23 races hybrides ont hybridé et créé l'humain les Anunnaki sont arrivés ils l'ont hacké ils font ce qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir que 15-20% peut-être pour les meilleurs d'entre nous et les plus éveillés de cerveaux disponibles 80% de DNA junk il n'y a rien de junk dans la nature dans la nature il n'y a jamais rien qui sert à rien c'est pas normal il y a un énorme problème alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont arrivés ils ont pris l'humanoïde local dont les fossiles prouvent qu'il y a des évolutions incompréhensibles par moment on a gagné jusqu'à un demi-litre d'un coup voire un litre de capacité crânienne ce n'est pas possible ça n'est pas possible il faudrait des milliards d'années pour faire ça à un rythme normal de développement en fait il n'y a pas d'évolution comme ça il y a une légère petite adaptation et encore si on est bien irradié je pense et puis si on continue à être abducté peut-être hybridé ou à vivre n'importe comment parce que sinon il y aurait des fossiles des éléments entre deux et le chêneau manquant c'est justement l'intervention génétique sur nous qui explique que ben voilà il y a tel truc tel truc et il y a différentes espèces humaines dont certaines ont été complètement massacrées dont d'autres ont réussi à s'hybrider et finalement maintenant là on est le fruit d'une expérience incroyable et on s'en sort vachement bien quoique mais vachement bien parce que de base les peuples du monde sont bons si on n'a pas le 3% de psychopathe qui veut toujours être chef qui veut toujours nous donner des ordres qui bafoue tout et ben l'humain lui il est ballot il est gentil il est naïf il fait confiance il a grand coeur il sait que la vie est dure donc il a du respect pour la vie et les autres nous maltraitent parce que ben pour eux pour eux voilà notre cerveau tel qu'il est actuellement en tout cas n'est pas capable justement de ces états de création dont tu parlais tout à l'heure où on a non seulement la visualisation la volonté l'idée de la chose juste à faire à créer et en plus les capacités de le faire mentalement de transmuter la matière à désir à volo et ben ils n'ont pas réussi à tout enlever parce que justement en revenant à l'Ancien Testament dedans quand les gens le lisent bien ils parlent des humains qu'on appelle préadamiques donc ils n'ont pas reconnu qu'il y avait des humains avant avant donc on est obligé d'en tenir compte sauf que souvent ils l'évacuent d'un revers de la main mais ils sont là et puis par exemple t'as la preuve tangente qui est le désert de Gobi donc on sait parfaitement qu'une grande partie du désert de Gobi est en fait fait de billes de verre suite à une attaque nucléaire et qui date il y a plusieurs dizaines de milliers d'années si ce n'est de centaines de milliers d'années donc voilà il faut quand même se rendre compte de ces choses de même qu'on sait bien que la ceinture la ceinture d'astéoride c'est en fait la planète Malek qui a été détruite suite à une guerre que Vénus serait une des lunes de la planète Malek et non pas une planète à l'origine qui est fixe à temps il y a tout un tas de choses à revoir et puis qu'on retrouve aussi Vénus tu sais dans la chevelure de la déesse hator qui est en fait de la planète Vénus suite à l'explosion de la planète Malek on retrouve des traces de partout et toutes ces traces se dévoilent justement et c'est d'ailleurs un argument qui porte un petit peu encore à débat on ne sait pas trop vu qu'il y a le parallèle une fois de plus entre des planètes leurs activités finalement autour de la Terre ce qui a été visible pour les spectateurs de l'époque justement ces coups d'arc entre Mars Vénus ont été vus ont été dessinés dans les pétroglyphes sont interprétables et sont aussi traduisibles dans les épopées anciennes des dieux la Gilganèche et tout ça alors on se demande on peut traduire aussi la Bible en astro-théologie effectivement le soleil se couche pendant trois jours l'auteneur pendant trois jours il ressuscite c'est très intéressant moi je ne sais pas où on peut faire le pas je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas il y a les deux je perds les deux le fait de mourir et de ressusciter au bout de trois jours de toute façon tu le sais c'est qu'en fait pendant trois jours tu peux régénérer ton corps et c'est pour ça qu'on enterrait avant jamais les morts avant trois jours qu'on ne brûlait jamais les corps avant trois jours parce que ton âme ton essence pouvait rester pendant trois jours ce qui correspond aussi avec la Terre par rapport à un cycle du soleil tu sais avec la Vierge et la Croix du Sud et les trois jours où le soleil descend on dit qu'il va en enfer et puis il remonte au bout de ces trois jours donc on sait que c'est ces trois jours et ça va ça se joint avec les fameuses cubes du sérapé qui sont en fait rien d'autre que des cubes de régénération donc ce qu'il faut c'est retrouver et dire non on n'est pas fou en fait à force de rassembler plein de choses comment toi justement tu arrives à démêler les choses de ce qui est vrai de ce qui est faux de gens qui ont essayé de trouver une solution mais qui en fait ça fait faux comment tu arrives à savoir tu es repéré dans cette jungle qui est un peu inestricable parce que moi je sais qu'il y a des jours je n'y arrive pas je peux me tromper de temps en temps je me suis aussi laissé séduire par certains puis après j'avais des doutes mais c'est surtout avec le langage du corps et puis quelques recoupements après où je me dis tiens c'est bizarre qu'il ne parle pas de ça alors qu'il parle de ceci c'est bizarre qu'il fasse autant de descriptions des décors et aussi peu de la technologie et de ce qui s'est vraiment passé dans l'action parce qu'un garçon quand il raconte une aventure il raconte l'action une fille qui raconte une aventure va raconter beaucoup les décors comment étaient habillés les gens leurs broderies tout ça et dans les textes par exemple c'est mon exemple en tête de Corigoon on a très vite vu que c'était de la déco de la déco de la déco et que tout le reste au niveau de l'action ça a été déjà sur le net et dans les bouquins depuis il y a longtemps il y a longtemps la littérature américaine il parle de tout ça depuis très longtemps des itis donc et de plein d'autres choses donc on voit qu'il y a des éléments c'est pas forcément leur faute ils sont peut-être sous MK ils sont peut-être en infiltration ils sont tous des services en général on en sort rarement complet entier sans avoir eu des programmations des fois on ne travaille pas enfin on travaille malgré soi vous couchez le soir et on se sert de vos corps énergétiques dans la nuit malgré vous vous n'y pouvez rien quasiment les gens qui décrivent certaines abductions montrent qu'ils ont des technologies qui peuvent séparer l'esprit du corps et le mettre dans une boîte à côté d'où la personne regarde ce que les itis font sur le corps qui est le vôtre mais que vous n'habitez pas là comme un vol au-dessus de la table chirurgicale lors d'une NDE à l'hôpital ou une EMI plutôt ça a changé de détermination c'est épisode de mort de mort imminente non ça a changé je crois que c'est Charbonnier qui a trouvé une autre formule oui enfin en tous les cas sortir de son corps et voir tout ce qui passe et aller dans son quartier c'est quelque chose qui est faisable c'est pas non plus je m'explique son matériel à lui parce qu'il a mis des droits d'auteur dessus d'accord voilà ça c'est aussi un truc les gars ils sont là pour la disclosure et ils font payer leur truc ben voilà on n'en sort plus il y a plein d'arguments c'est le non partage alors qu'on est tous pour aller dans le même sens et ceux qui veulent en tirer ce qui a fait la distinction de savoir c'est le niveau le niveau financier qui fait que déjà t'as droit ou pas et puis après t'as les moyens ou pas de toute façon de participer alors reproduire ça ben écoute c'est ballot c'est vraiment ballot comme argument je trouve c'est gênant il faut trouver un moyen je sais pas alors bon vous vous demandez comment je fais je suis à la cotorette et voilà je me sers un peu la ceinture et puis et puis c'est le bordel chez moi il y a sa fuit et puis tant pis quoi je trouve qu'il y a des urgences là aujourd'hui pas uniquement exopolitique il y en a de la politique aujourd'hui pour moi avant de refaire ma façade ben je vais m'assurer que ça sera encore ma façade quoi bientôt parce que si ça se trouve ça ne le sera plus de toute façon il nous empoisonne du soir au matin du matin au soir il y a ces chemtrails il y a tout qui est empoisonné l'eau fluorée et par exemple ben tiens les chemtrails dans lesquels il y a l'aluminium le fluor de l'eau et le glyphosate de la bouffe qui pourrait y avoir si je me nourrissais avec la nourriture fabriquée ou tout venant ce qui arrive d'ailleurs à l'occasion le moins possible mais ça arrive ça crée en vous ce qui est traduit dans le projet Indigo Skyfall par une calcification accélérée 140 fois de votre pinéale ces trois produits fluor, aluminium et glyphosate c'est connu c'est fait pour et donc ça vous prive encore plus de l'accès à ces capacités de comprendre déjà tout ce que je raconte je déconne excusez-moi non mais d'accéder aux états supérieurs et modifier de conscience à la liaison directe avec votre surmoi ou votre moi supérieur et voir plus loin au voyage astral et plein d'autres choses et à une bonne régulation de toute façon de votre système de santé physiologique parce que la pinéale et la pituitaire et d'autres règlent tout le système hormonal du corps qui gère votre corps qui vous gère le fond en comble et vos humeurs avec parce que c'est comme ça qu'ils peuvent transformer les humeurs aussi les méchants il y a Elise qui demande est-ce que l'ascension de la Terre est faux aussi ? alors non je ne pense pas qu'elle soit fausse effectivement la Terre en ce moment elle est dans un parcours au niveau de l'équateur galactique entre deux feuillets si vous avez suivi mes vidéos j'ai développé ça la galaxie est au milieu d'une sphère elle partage dans l'espace comme ça elle partage une sphère imaginez la galaxie avec ses bras et cette sphère en fait c'est deux torus magnétiques deux champs magnétiques alors les étoiles partent du centre filent le long des bras arrivent au bord et puis du bord elles vont commencer à monter la sphère si on peut dire arriver en haut et replonger vers le centre normalement c'est à peu près ce que dessinent comme schéma des particules magnétiques dans un torus dont le nôtre aussi le nôtre vous savez on sait faire des markabas et tout ça c'est dans ce genre là de choses je précise les markabas ne sont pas sataniques tu vois c'est ça aussi pour ça que je trouve important de te regarder et de parler d'exopolitique parce que ça permet aussi de se rendre compte à quel point ils nous ont tout pris ils nous ont volé beaucoup de choses pour nous dire c'est satanique ce qui fait que les gens ont pris le réflexe de dire ah mais non mais puisqu'ils ont dit que c'était satanique c'est vrai c'est satanique et de ne pas aller chercher vraiment ce que c'était et son origine qui était bénéfique et c'est ça qu'il faudrait retrouver c'est-à-dire cette symbolique bénéfique de ce qu'ils ont dévoyé tout simplement ça nous permet de remettre les choses à l'endroit ce qui a été déclaré il y a énormément de choses qui ont été déclarées sataniques à la suite de la Bible la Bible a été écrite par le Satan lui-même qui se fait qui se passait pour les deux côtés voilà en trois mots il se passait pour les deux côtés il est psychopatite je ne sais pas s'il a l'esprit s'indé en deux peut-être que je confonds un petit peu avec un démiurge qui serait infecté de nanotechnologie non je crois que c'est le même aussi je crois que c'est aussi Toth je crois que c'est aussi plein d'autres plein d'autres plein d'autres Quetzal et plein d'autres ils ont tous eu des bons côtés ils nous ont tous appris des trucs et en général ils nous ont tous affiliés d'une manière ou d'une autre quand il s'appelle la prophétie d'Ariman quand il s'appelle Arriman il nous amène la technologie Lucifer aussi c'est le porteur de lumière extérieure on est censé avoir la lumière intérieure c'est celle qu'il faut suivre on est particules divines fractales et c'est cette lumière là qu'il faut suivre elle est au courant de tout moi comment je fais pour ne pas me perdre j'y vais au feeling assurément tout à l'heure je disais que j'avais un certain esprit critique une petite culture de base aussi générale j'ai fait plusieurs fois le même chemin comme Westen Ray mais Westen Ray l'avait fait plus profondément que moi pas dans les mêmes domaines par contre et donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé parce que j'ai dit ok génial génial et il partage et gratuitement c'est super bon il a arrêté d'être très gratuit mais il a laissé pendant très longtemps tout son matos en ligne et d'ailleurs je l'ai mais bon mais c'est qu'est-ce qu'il fait il prend la baghagita il prend le Popol Vuh il prend la Bible il prend le Coran il prend le Zohar il prend tous les bouquins anciens il prend les bouquins slaves la baghagita j'ai déjà dit les sagas nordiques il prend tout et il étudie ça correctement et puis il dit mais dites-moi un tel et un tel vous ne trouvez pas que les mêmes caractères la même époque les mêmes événements et puis ici et puis ça puis après psychologiquement on regarde et on dit mais regardez le gars il arrive il veut affilier tout le monde il va faire un règlement article 1 du règlement le chef a toujours raison article 2 c'est des fois que le chef Eitor appliquait l'article 1 qu'est-ce que je vais écrire dans la Bible ou l'autre bouquin ou le troisième on s'en fout quel qu'il soit je vais écrire d'ailleurs empêchez de vous intéresser à qui a écrit le bouquin par exemple et pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ne voulaient pas qu'on les représente parce qu'ils savent bien qu'au bout d'un moment donné l'homme il évolue ou ils n'ont pas eu tout le monde ou tu vous savez ils sont toujours en bisbillie avec d'autres espèces peut-être qu'il y a d'autres espèces qui viennent réparer quelques erreurs donner quelques conseils s'infiltrent et divulguent des savoirs et après les gens se rendent compte qu'il y a des problèmes dans ces bouquins sacrés que ce style et donc il faut empêcher voilà alors d'un on donne des trucs comme la cabale et tout ça qui après vous en faites plein plein de découvertes et tout mais qui en même temps vous affilient vous prenez le mauvais arbre des sephirotes vous en prenez plein la gueule vous faites plein d'autres trucs vous faites intervenir les entités dès qu'elles bossent à votre place vous devez payer après vous devez payer après il faut tout faire par soi-même si vous le faites par soi-même là les choses peuvent être améliorées différemment et très un peu magiquement mais si vous demandez de l'aide extérieure et quand vous la fournit vous payez ça c'est et toutes les religions sont basées là-dessus elles sont basées en soumission elles sont basées en situation de mise en proie vous demandez non Jésus il a dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et même mieux et par contre et quelque part ça m'ennuie il a dit nul n'arrivera au droit ah oui en fait non il a dit nul n'arrivera au royaume de mon père ça passait par moi donc si vous ça veut presque dire aujourd'hui ce que je vous raconte que si vous passez par lui vous arrivez au royaume de son père et le royaume de son père c'est le royaume d'un dix yeux par terre qui est arrivé pour prendre la place d'avant de la déesse semblerait-il des temps antiques anciens alors là on est à l'époque Atlante peut-être non avant avant on est avant parce qu'Atlante c'est Atlas et Atlas on connait c'est celui dont je vous parle c'était déjà lui donc et avant c'était matriarcat sur terre semblerait-il et c'est de là que viennent tous à savoir des femmes et des sages femmes c'était des femmes sages et c'est quelques druides ont eu ça aussi ils se sont fait massacrer par la chrétienté vous allez voir Oleg pour apprendre tout ça par les romains avant parce que les romains étaient infiltrés et les romains ont fait un véritable génocide les chrétiens ont fait poursuivre tout à fait j'ai encore laissé une branche en cours tout à l'heure donc les anciens prêtres qui avaient suivi l'histoire qui c'était en passant par le Sanhedrin ont suivi après Rome qui machin qui se marie avec une égyptienne vous avez vu ça non non c'est la même famille c'est toujours la même histoire encore ça le cousin de chez cousin de chez cousin peut-être et puis ceci cela mais plus ou moins et puis ça continue et Rome arrive et prend toutes les places et on y est dessous c'est encore les mêmes familles les règlements la finance les religions ils changent de nom ils font passer telle fête qui était satanique complète avec il semblerait que vous savez que les boules rouges sur le sapin de Noël c'était des boules de viande à l'époque des Saturnales et les boules de viande en question je ne suis pas sûr que c'était du veau je crois que c'était des bébés mais bon oui ils font passer les boules rouges du sapin pour ça mais en fait les boules du sapin ont une signification différente puisque les boules du sapin représentent les astres il y a une symbolique du sapin qui est à la fois l'arbre de vie justement la colonne d'Atlas la guirlande c'est les fils d'énergie l'univers électrique les boules ce sont les étoiles etc il y a plutôt le sapin de Noël tel qu'il est tel qu'il est d'origine des Atlantes et des Hyperboréens a une symbolique c'est pour ça qu'on célèbre Ayul il a une symbolique astronomique en fait il n'a rien du tout eux par contre ont pris ça pour faire quelque chose détourné mais mais c'était pas ça du tout à l'origine et c'est pour ça qu'à la limite je me dis fêter Noël d'une façon plus saine avec avec des boules pour des boules je me dis c'est peut-être mieux que de retourner vers les fêtes les fêtes romaines qui étaient totalement sataniques mais mais à l'origine c'était vraiment de toute façon tout ce qui est de la culture de la culture celte qu'est le topaïenne tourne autour de de l'astronomie et et des énergies tu reviens toujours à ça quels que soient quels que soient les rituels quels que soient les fêtes alors les fêtes sont sur deux niveaux soit sur un niveau terrestre et tu as les cycles de la nature soit sur un niveau astronomique mais tu reviens à ça alors qu'eux sont vraiment totalement dans la matière dans la dépravation dans le mal je ne sais pas ce qu'ils cherchent et ce que ça leur apporte c'est qu'on a l'impression vraiment qu'ils sont je ne sais pas comment expliquer qu'ils sont un peu comme les gens qui sont vides et qui veulent toujours plus par exemple comme pour le plaisir sexuel on fait un truc normal et puis on fait encore plus on fait bizarre et puis on fait encore plus bizarre et on a une surenchère et du coup on est toujours insatisfait parce qu'en fait le problème n'est pas ça le problème c'est qu'on est vide on n'est pas capable de créer quelque chose et d'être créateur et je pense que c'est ça c'est parce que ce sont des êtres qui ne sont pas créateurs et c'est pour ça qu'ils sont dans le mal enfin peut-être que je m'égagne tu m'avais dit tu m'avais dit de parler de DJ oui c'est Dark Journaliste qui a fait des enquêtes toute une série de vidéos assez longues deux heures trois heures je voulais les traduire mais c'est tellement long il y a tellement de trucs à dire il faudrait plus de temps c'était la relation entre des groupes ésotériques et des groupes de scientifiques de pointe dans les entreprises de pointe et ça nous ramène à la reine Elisabeth et John D c'est le même boulot qu'ils font c'est la réunion du pouvoir physique et des pouvoirs méta spirituels mais bon les méchants quoi c'est les archons c'est les macrobes donc John D son magicien a réussi par le biais d'une boule de cristal ou d'un cristal à communiquer avec des entités du bas astral de la quatrième dimension c'est l'endroit plus ou moins où les ingénieurs du CERN essayent d'arriver en créant un portail ce qu'ils ont officiellement dit officiellement dit nous allons créer un portail nous ne savons pas vraiment ce qui va en sortir les mecs ni qu'on pourra y balancer dedans en fait bon pour vous rassurer a priori ils ne vont pas réussir à avoir une taille suffisante mais ça n'a pas besoin d'être gros pour laisser passer quelques entités à l'occasion et de ces entités sont venues des savoirs ces entités là sont au service du lucifère en question quelque part et en échange il y a des sacrifices il y a des trucs dans le genre alors il est possible que les derniers morts qu'il y ait eu lors de l'émeute là entre supporters de foot ou je ne sais pas quoi qui se tapent sur la gueule ou la dernière guerre la dernière action militaire ou telle famine ou tel incendie d'immeubles il est possible qu'il y ait des sacrifices comme ça qui soient à certaines dates donnés commandés précommandés et assurés de façon à avoir le nombre de sang déversé brûlé et on est là absolument dans le sacrifice demandé à l'époque ce qu'on appelait l'Holocauste et l'Holocauste il demandait de brûler les chaires et notamment les chaires grasses il se régalait du fumet des chaires grasses alors on est dans ces le fumet on est dans les dimensions subtiles déjà il y a il y a toute une alchimie des parfums qui non seulement peuvent avoir des intentions mais correspondent à un certain état de conscience transformé de conscience là de la même manière que si vous prenez des champignons ou des cactus ou du datura ou d'autres champignons vous n'avez pas du tout le même le même résultat vous n'allez pas du tout au même endroit vous ne fréquentez pas du tout les mêmes entités en général parce que parce que chacun vous amène à un état vibratoire différent où perception ont finalement ce point commun là en commun mais qui n'est pas le même qu'à côté et toutes ces entités là qui sont au service de l'autre donc vous donnent des renseignements mais exigent en échange de l'énergie alors au début c'était du sang d'animaux pour John D et Elisabeth première et lézard birth la naissance d'un lézard ou et lézard bird et c'est le lézard oiseau mais le lézard oiseau c'est intéressant parce que c'est aussi l'énergie Guntalini quand se croisent Pinda et l'autre qu'il y en ait une qui part du sacrum et qui va rejoindre celle qui est du cerveau et qui correspond à la légende de l'aigle qui bouffe le serpent vous savez et il y a pas mal d'écussons aussi où on voit ça mais en fait c'est la réunion de ces deux énergies qui est intéressante parce que c'est l'équilibre quelque part et quand il y a union des deux là il y a cette possibilité là vous passez votre Kundalini vous avez l'illumination de la pinéale l'ouverture du troisième oeil c'est là qu'on peut traduire aussi la Bible comme un précis de Kundalini je dis moi qui est traduit par un pasteur qui fait très très bien très chrétien toujours lui mais qui explique que quand on vous dit ne faites pas briller votre lampe avant tel exercice c'est parce que ça signifie préserver vos énergies sexuelles qui sont la base de votre libido de votre l'énergie sexuelle c'est c'est la survie c'est l'instinct de survie c'est tout c'est ce qui c'est ce qui fait perpétuer l'espèce humaine dans ce mouvement perpétuel là de transmission de la vie avec l'information et une évolution c'est nécessaire un dessin qui dépasse un petit peu nos capacités de compréhension en général mais en Occident on n'a pas compris ce que c'était vraiment le tantrisme qui n'est pas forcément sexuel qui est une énergie qui peut-être passe par le sexe mais qui est beaucoup plus d'autres choses et nous il y a beaucoup de choses qui viennent d'extrême-orient qui ont été dévoyées ou manipulées ou enlevées de sa substance c'est comme le yoga le yoga attend j'ai perdu mon écoute ça va ? oui ça y est je suis revenu alors oui elles ont été dévoyées parce que la baghagita est une version dévoyée tout ce qu'ils ont appris c'est une version dévoyée en tout cas d'après Nicolas Levatchev des anciens écrits slaves qui ont un nom des Vedas mais version slave et ça a été dévoyé par les parasites là depuis cette époque là qui ont mis tout ce système de secte en Inde qui ont mis cet état d'esprit alors j'en parlais un petit peu là c'est les archons c'est ce que Castaneda appelle les flyers ce sont ces entités du bas astral qui nous parlent dans nos esprits qui nous font croire que nos idées sont les nôtres en général qui nourrissent notre ego qui nous empêchent de les chasser de chez nous de notre bulle énergétique personnelle faites la bulle c'est les flyers dont Juan disait ils luttent contre nous d'une manière très fine en fait ils ne luttent pas contre nous ils nous ont donné leur état d'esprit la peur du manque la compétition l'agressivité la violence le déséquilibre c'est eux c'est eux qui habitent en nous c'est ce qui peut être traduit dans beaucoup quand même parce qu'il y a des vieux savoirs qui ont perduré quelque peu dans cette relativité qu'il faut atteindre cette placidité active une amie à moi me disait il faut être activement passif oui oui mais c'est vrai que c'est vrai que ils nous ont dévoyé tellement de choses et qu'est-ce que tu voudrais que les gens quand ils te regardent parce que là ça va bientôt faire deux heures et demie qu'on parle une fois qu'ils ont vu qu'ils ont écouté qu'ils se sont réveillés qu'est-ce que tu aimerais qu'ils soient je dirais peut-être pas devenus mais qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent ou qu'est-ce que tu aimerais que ça aille transformer alors on va faire une relation avec l'actualité j'ai fait plusieurs vidéos sur le passage de la mort la critique de ce tunnel lumière le moyen de s'en sortir aussi il faut avoir plus confiance en soi ne pas chercher la lumière extérieure mais la lumière intérieure s'habituer un petit peu à tout ça mais pas dans le voyage astral parce que c'est faux c'est du fossé tout ce que vous y apprendrez est dévoyé donc c'est pas vraiment le bon truc il faut directement passer au voyage mental si on peut et c'est on est sur Terre en sachant dès le début que ça a mal fini en fait la vie est une longue maladie dont on sort rarement vivant comment dire tout le monde est mort jusqu'à présent je pense pas que ça va s'arrêter juste pour nous non plus et d'un autre côté tant mieux parce qu'en général à l'âge où on arrive on a mal partout et il est temps et on constate qu'on part les mains dans les poches comme on est arrivé et donc tout doit être un gain mental donc il faut arriver à savoir se rappeler de tout ce qu'on a appris et notamment conserver ses mémoires alors là j'ai mes dernières vidéos avec Dan Winter mais aussi en tout cas même si on n'arrive pas à ce niveau là je savais déjà qu'il fallait accepter sa mort avec courage les yeux ouverts en fait c'est le moment le plus important de toute notre vie c'est le moment le plus important c'est pas le moment le plus à fuir c'est en fait le moment qu'on devrait attendre le plus impatiemment parce que ça va être la fin du calvaire ici en 3D sur Terre même si on est une princesse ou un milliardaire regardez ils savent plus quoi faire de leur argent pour faire un truc qui les distrait ils sont blasés ils sont c'est terrible quoi ils ont vraiment ils ont plus de chance parce qu'eux sont complètement habités par ces archons et n'arrivent même plus quasiment à notre niveau de savoir ceux qui ont des grands grands niveaux qui dépassent le nôtre le savoir souvent occulte mais malsain sont complètement affiliés et eux ne veulent plus du tout mourir parce qu'à ce moment là il semblerait qu'il y ait quand même un jugement pour eux et que là ils vont être époussiérés et ça ne leur plaît pas du tout évidemment et donc ils veulent le transhumanisme pour tromper la mort et puis en plus nous transhumanistes transhumanisés on va dire habités par des nanotechnologies dans un monde avec 5G nous deviendrons l'interface entre l'intelligence artificielle qui est aussi un support électromagnétique pour des entités avec tous les circuits tous les fils tous les câbles tous les wifi qui sont de l'énergie tous les gens qui ont donné cette technologie sont les gens qui vont se servir de ces technologies là pour passer par l'humain et accéder aux sphères des hautes dimensions auxquelles ils n'ont pas droit normalement parce qu'ils n'ont pas les moyens vibratoires d'intention la pureté de coeur la valeur or nous nous sommes des machines endormies nous sommes la bombe humaine endormie et si on arrive à se rappeler tout ça à se réveiller la pinéale à faire refractionner avec des méditations comme c'est écrit dans la bible d'ailleurs pour le vertu du troisième oeil c'est écrit dans la bible on pourrait créer localement dans nos crânes dans nos corps autour de chacun de nos organes des champs magnétiques et en géométrie sacrée on apprend que certaines formes sont créatrices et quand deux champs magnétiques s'interpénètrent vous imaginez ça comme des oignons de champ les uns dans les autres chacun porteur d'un sens d'une forme d'une couleur d'une information différente et quand ils s'interpénètrent ça fait des petits deux champs magnétiques qui s'interpénètrent font un petit courant électrique qui crée des champs magnétiques qui crée des champs magnétiques etc. chaque fois en fractale plus petit et souvent en passant par exemple là ça crée les ondes scalaires il y a aussi parmi les scalaires à mon avis des scalaires de scalaires si on peut dire tu vois et à chaque fois c'est plus subtil et on arrive dans des infinis évidemment mais nous sommes des infinis nous ne sommes pas des 0 et des 1 nous sommes tout l'infini qu'il y a entre le 0 et le 1 et là il y a tous les chiffres du monde jusqu'à l'infini à chaque fois et toutes ces nuances-là il faut les récupérer et on les récupère d'abord dans le langage on sort de la novlangue on emploie des mots poétiques on lit on trouve des arguments on change de formule on répète le moins possible ce qu'on vient de dire de la même manière mais au moins d'une autre parce que c'est plus beau parce que c'est plus amusant plus intéressant et surtout ça nous maintient l'esprit ouvert ce que j'ai remarqué quand j'ai appris l'allemand quand j'étais plus jeune j'avais 11 ans au bout de 3 mois en Allemagne on m'envoyait en LLT là-bas bon j'étais dans une famille où une personne parlait le français et puis eux ils étaient en relation les parents entre eux enfin j'étais jeune comment on envoyait ça l'échange et au bout de 3 mois enfin pas au bout de 3 mois au bout de 3 semaines un bon matin je me suis réveillé j'avais rêvé en allemand et puis quand ils parlaient les gens je comprenais directement en allemand j'avais plus besoin de traduire et là en même temps vous constatez que vous avez tout leur manière de parler vous l'avez adopté du coup on a des locutions en français très bizarres pour des étrangers il a beau dire il a beau faire ça marche pas alors le gars il comprend pas il vous dit ce qu'il sait bien il dit bien et puis c'est faux non mais c'est une locution comme ça c'est le genre de formule qui existe dans toutes les langues et vous comprenez aussi la version allemande et puis ça vous rajoute un espace de compréhension de l'humanité vous voyagez c'est pareil vous voyez d'autres civilisations qui vivent autrement vous savez au Népal ils taillent la viande par terre le boucher c'est par terre il y a des mouches il y a tout ça tout le monde va très bien bon ils vivent moins longtemps mais c'est souvent parce que l'eau est polluée ou parce qu'il y a un certain manque d'hygiène quand même ou parce qu'il y a des bêtises mais à une époque je pense qu'on mangeait pas de viande je pense même qu'on mangeait très très peu que le quoi qu'on mange c'était déjà tout de suite un médicament ce qui était l'origine de notre médecine que l'aliment soit en médicament on disait est-ce que là non ou je ne sais plus qui oui non je ne sais plus qui non non un autre c'est pas grave et je sais qu'on peut être Pranaïs Sungaiza c'est quoi le Sungazing c'est d'être pieds nus très végétarien très pur bien hydraté et de regarder le soleil juste à l'aube et juste au coucher du soleil quand on peut sans que ça brûle les yeux une seconde et puis le lendemain deux secondes et le lendemain trois secondes et au bout de quatre cinq six mois vous arrivez à tenir presque vingt minutes mais vous arrêtez parce que ça ça devient néfaste bon aujourd'hui c'est très difficile avec les chemtrails et tout ça parce que ça bouche mais sinon ces gens là arrivent à se passer de manger de plus en plus et jusqu'à complètement voire même de boire oui et donc ils se nourrissent de l'énergie qui a fait la bouffe à sa base ils prennent l'élément brique qui a construit la plante dont s'est nourri l'animal si jamais vous mangez de la viande ils s'en nourrissent à la base elle vient du soleil c'est le champ électromagnétique du soleil qui nous habite or le soleil a été divisé par toutes les tribus tout le temps en tout cas considéré comme très important et dernièrement on a trouvé en archéologie interdite exopolitique des gravures qui montrent des itis qui sortent du soleil mais on sait aussi que quand on arrive à faire mentalement cette jonction dont parle Dan Winter il fait ce qu'il appelle la fusion dans le sang et c'est le moyen de faire ce voyage astral direct enfin mental énergétique direct de notre coeur au soleil et de passer au travers de la mort par le biais du soleil en sortir de la matrice et devenir un dieu solaire comme elle l'était les itis qui eux sachant faire ça nous ne sachant pas le faire nous considèrent comme des animaux oui alors c'est pour ça que Dan disait la politique on a su le faire parce que sinon on n'aurait pas autant de traces justement on a su bien sûr et certains peuvent encore l'occasionnellement et il y a des moyens il y a des méthodes il y a peut-être des outils appareils pour travailler ces muscles du cerveau là qui nous amènent à des états de conscience particuliers à jeun quand vous le faites avec des produits et j'en ai pris je parle à un connaisseur un peu vous avez des fois des passe-partout des rossignols pour rentrer dans des pièces qui étaient un peu interdites allez vous rentrez dans la pièce si ça se trouve en même temps que vous ouvriez normalement une porte il y avait certains mécanismes qui allumaient certaines lumières qui vous permettaient de voir certaines choses que là du coup vous ne voyez pas du tout en entrant dans la pièce des fois même elle est habitée par des entités qui ne devraient pas être là et puis qui vont revenir avec vous et après vous inciter à recommencer et à continuer vous allez faire un travail mais vous serez toujours finalement comme ceux qui font trop de publicité pour le voyage astral dans un faux monde et vous êtes encore dans un théâtre il faut encore sortir du théâtre puis sortir de la ville et sortir du pays et puis après sortir de la planète et se dire ah ben oui il y a un paquet de fractales là et bien peut-être que maintenant on est en dehors de la matrice là et on voit qu'effectivement en 3D il y a un support de maya qui est nécessaire parce que tout ce qui est matière est lumière cristallisée c'est de l'énergie un peu lente disait je ne sais plus qui la matière c'est de l'énergie un peu lente c'est bien vu c'est ça l'idée c'est toujours les mêmes petites briques là de torus électromagnétiques qui forment les oignons d'atomes qui sont du vide vous savez ça forme ça ça fait un support plus ou moins à une lumière qui sous-tend aussi notre conscience mais bon il y a la lumière pour le corps puis il y a la lumière pour l'esprit et entre les deux là ils ont mis plein de filtres et avant il n'y en avait pas vraiment et est-ce que tu penses que puisqu'on arrive quand même vers la fin est-ce que tu penses comment tu vois comment tu vois les choses évoluer dans dans les années qui viennent à ton avis qu'est-ce qui va se rester est-ce qu'on va pouvoir vraiment se reconnaître ah oui la question pour la terre qui bouge la terre passe les vibrations elle vibre un peu plus elle subit un cycle en général le soleil pète régulièrement et il devrait péter incessamment sous peu nous provoquant les déluges et tout ça raison pour laquelle il vaut mieux accepter ça le prendre clair et de toute façon tout sera bien pour qui sait faire on est là à vivre des choses qu'on doit vivre plus ou moins soyons le plus puits possible de façon à ne pas avoir les interférences des entités là qui vont faire que ce que vous vivez c'est pas vraiment ce que vous deviez vivre normalement ça devait être normalement mieux mais elle vous laisse le choix en général c'est terrible à dire si vous êtes très clair elle vous touche moins elle vous touche moins elles peuvent moins vous influencer voire pas du tout mais les influences qu'elle vous propose sont plus difficiles que celles qui est plus faciles à tenter vous voyez ce que je veux dire aussi à chaque étage elle est son examen il y a un peu du répondant tout le temps ce qui permet d'évoluer constamment pour apprendre à jouer aux échecs jouer contre plus fort que vous sinon vous planez enfin vous pataugez voire vous rétrogradez donc qu'est-ce qui va se passer par la suite à priori même si les gilets jaunes s'en sortent là ils nous ont balancé le virus ça coupe les jambes de la révolution d'émancipation mondiale des peuples dont beaucoup avec juste le niveau du début des gilets jaunes je veux 500 balles de plus j'espère que maintenant nombreux sont ceux qui ont compris que tout ça c'était encore de quoi nous occuper pendant ce temps là ils continuent l'intelligence artificielle ils nous diminuent de plus en plus on a de moins en moins les moyens eux continuent et on est de plus en plus près d'une situation où il risque d'y avoir beaucoup plus de morts même avant les événements cataclysmiques rien que par les troubles sociaux et autres et on a un ennemi commun il se gave là il se bergarise regardez l'autre en plus il s'en branle excusez-moi mais c'est le four en chocolat je sais que c'est une magouille pour le faire tomber ils sont tous pires les uns que les autres là-dedans je sais tout ça c'est pas un problème c'est tout des pantins il y a une société au-dessus de tout ça qui a sa propre armée sa propre technologie qui travaille avec l'Ether 3B les avions qui volent triangulaires en antigravité invisibilité dont la flotte ouvrière industrielle sert à organiser le climat le ciel à travailler quand même très à les balancer au bon endroit au bon moment à faire du contrôle mental sur les gens en dessous à faire les drôles de bruit qu'on entend aussi ça je pense c'est une opération psychologique parce que ça correspond aux trompettes de la Bible alors évidemment il faut que les gens pensent que les cataclysmes arrivent parce que l'esprit est quand même créateur en groupe en égrégore il reste modulable cette énergie qu'on émet elle est récupérée et elle sert à sceller un petit peu leur projet malsain et à faire en sorte que soit on ne s'en rend pas compte soit le projet passe quand même soit vous voyez il y a une intervention qui est la limite de la magie mais la magie c'est née donc comme vous venez de le voir qu'une technologie qu'on ne maîtrise pas ce sont des énergies qu'on devrait pouvoir grâce à un régime sain et puis normalement une vie un peu plus longue réaliser très rapidement et effectivement devenir créateur là vraiment autonome j'aime pas qu'on parle de pouvoir magique mais moi je parle plutôt toujours de capacité à manipuler les énergies mais technologie inconnue la magie on va les battre technologie on va les battre ah oui on est censé les battre pas forcément tout le monde mais pas forcément tout le monde ne regardera cette vidéo nous ne comprendrons ce que j'ai dit pas forcément tout le monde du tout il y aura beaucoup de dégâts mais sur terre il n'y a en fait pas autant d'humains humains qu'on ne pense on est déjà vachement infiltré il y a des gens qui disent jusqu'à 80% je pense que c'est beaucoup mais des fois je me dis 60% c'est oui 60% de bœufs qui sont des portails organiques de gens qui ont signé qui ont préféré être matériel d'avoir des passe-droits gagner le contrat avoir le pognon aller vers le plus bas de ce que peut faire l'homme c'est à dire le côté animal ce qui est le niveau le plus physique de l'eau alors que l'eau quand on la fait bouillir elle devient vapeur et quand on la fait passer en plasma gazeuse et plus encore s'il y a fait unité à mon avis par contre caron Béatrix le déluge arrivera mais le déluge fait partie aussi des cycles parce qu'en fait il y a plein d'interactions parce que tu as l'énergie cosmique tu as l'énergie de notre système tu as l'énergie de notre terre tu as l'énergie dégagée par le vivant qui vit sur la terre donc le déluge de toute façon correspond à un cycle donc il va arriver la question est avec quelle puissance sachant que ce qu'on appelle le déluge mythique a quand même été bien aidé et puis tu as plusieurs cycles en plus qui en ce moment se terminent tu as le fait aussi que l'endroit où on se trouve dans le bras de la voie lactée on a traversé une singularité l'alpha du centaure en est sorti maintenant c'est à nous d'en sortir mais je pense que oui cette singularité a également je ne sais pas ce que tu n'en penses pas mais accentuer ce côté matière et ce côté malsain et accentuer le pouvoir de ces entités maléfiques et que justement en sortant de ça ils le savent donc ils savent que leur temps est compté et qu'ils essayent d'entraîner le maximum de choses avec eux pour se nourrir le plus longtemps possible pour aller on va dire parasiter une autre planète ou d'autres avec nous comme avec nous comme troupes au sol oui d'où le transhumanisme d'où les super soldats pour avoir des super capacités de guerre c'est ce que voulaient les sorciers indiens c'est gagner la bataille les plantes les savoirs les indices les surpouvoirs c'est toujours pour gagner la bataille c'est affligeant mais l'armée est à fond là dedans pour ça aussi c'est parce que la fin veut les moyens ils ont déjà a priori des troupes galactiques et tout ça ils ont déjà fait beaucoup d'esclavage ils ont déjà un peu du cyborg ils ont déjà des trucs dans le genre on est censé gagner depuis 2015 c'est peut-être aussi en même temps l'équivalent de cette sortie de la dissolution d'Immenati de la disparition d'Anne Kendi et toute la famille on pourrait effectivement planter les pieds les talons dans le sol et dire ça suffit on va où il n'y a plus personne qui nous tire et on continue sur notre élan parce que on sait légalement que tous ceux qui sont au pouvoir sont illégaux quasiment légalement avec les lois qui nous ont obligés à suivre on arrive à les coincer c'est trop fort c'est trop fort que de ne pas s'en servir et en plus on n'a même pas besoin de leur demander la permission de quels droits sont-ils là aujourd'hui on a la capacité de penser à ça c'est pour ça que je veux absolument que tout le monde lise Mauro Biglino ou écoute la conférence Saint-Avold il écrit lui a traduit les textes originels de la Bible c'est décrit comme une rencontre du cinquième type avec un Iti dont on connait les conséquences par la suite les Mormons c'est pareil ces rencontres du troisième ou du quatrième ou du cinquième type toutes les religions ont commencé avec une rencontre avec un Iti quelconque ou un transdimensionnel etc à chaque fois donc il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois on a été détourné de nos capacités en plus on le voit dans notre état alors il y a quatre personnes qui font la conférence de Saint-Avold il y en a un qui travaille la génétique il y en a un qui travaille l'étude de la politique de l'église un truc une je crois et une quatrième je ne m'en rappelle plus ce qu'elle propose ça nous permet de comprendre que ce bouquin en fait dit plein de vérités il est dit plein de vérités ça c'est hallucinant mais que ça est traduit à l'envers et toujours par les mêmes personnes qui sont en fait les descendants des ayants droit au pouvoir soi-disant et puis après nous ils nous ont tous vu par la traîtrise la fourberie le mensonge tu comprends ? ils ont eu accès à un savoir ils disent si tu veux manipuler ton prochain voilà comment tu vas faire et si tu n'arrives pas verbalement avec ton discours politique voici comment tu feras cette nuit avec tel ingrédient tel ingrédient tel ingrédient voilà et et toi c'est positif moi je suis positif oui 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 sinon je ne serais pas là sur non je me serais enfermé dans un coin avec de l'armement j'aurais monté des trucs incroyables non 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 donc je suis positif je pense que on ne va pas tous survivre forcément il y a une version qui dit aussi qu'il y a des Ziti là Nassim Aramane il y a quelques années a traduit justement ces pierres mexicaines dans lesquelles sont gravées l'intervention des Ziti c'est magnifique en plus comme boulot on les voit bien ils ont les gens en amende on voit tout ça ils nous expliquent les soucoupes brûlantes ils nous montrent ils sortent du soleil et ils nous montrent plein de trucs très intéressants ils nous montrent l'explosion solaire ils montrent que ça protège la terre aussi ils peuvent protéger la terre c'est ce que nous traduit James Horak en disant les véhicules électromagnétiques c'est ces ovnis autour du soleil énormes gros comme des planètes vu d'ici c'est gros comme la terre à côté du soleil elle serait donc énorme il pourrait si l'humanité vaut la peine c'est à dire que là union les gars union et amour et on essaie de se débarrasser des parasites de manière à ne pas être trop blâmable par la suite au minimum en tout cas on prend des professionnels pour le faire c'est pas nous de le faire on peut pas c'est pas nous on a pas les moyens ils ont du bateau ça va faire il nous faut des pros il nous faut d'attention et à la limite le moins il reste dehors le plus le mieux ce sera parce que n'oubliez pas on meurt ça va le faire quoi qu'il se passe c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant on s'en fout on a plus mal aux dents et on va vers mieux donc allez poum et et quoi d'autre donc si les EMB voient que via union la minoise 3 ans Alatra alors je sais qu'Alatra c'est dédié à Ra et tout ça mais la date des 3 ans là c'est sûrement pas 2025 qui nous reste pour l'union et alors ils vont aider tout ça ça a fausse de nous le climat non 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 je suis pas là dedans du tout par contre je suis dans certaines réalités il y en a une d'entre elles qui a les yeux de chat qui dit nous ne traitez pas de la pilière vous êtes beaucoup plus proche de la pilière que ce que nous à nous qui nous sommes elle a tout dit quoi donc il y a une petite équipe de copains et copines à elle qui est sur la planète elle dit nous sommes plus nombreux que certains voudraient et pas assez pour d'autres alors il faut savoir que donc Zanunaki là avec le boulot de Sitchin on arrivera à comprendre qu'ils nous ont arnaqués quoi ils nous ont arnaqués alors là ils sont bien gentils ils nous disent on vous protège d'autres Sitchin pire mais d'accord mais a priori on n'a pas besoin d'eux non plus parce qu'en ce moment on est soutenu par d'autres sympas qui nous demandent rien en échange tandis que si eux ils restent ils restent au pouvoir tel qu'on est maintenant parce que globalement on nous a déjà décrit des êtres des humains des humanoïdes au crâne allongé très allongé très allongé vous voyez j'en ai pas beaucoup parlé de ça mais je fais en tête de la finance et possiblement au Vatican et à d'autres endroits et ces gens là sont encore au pouvoir il n'y a pas de tortiller pour puis c'est bon je pense donc stratégiquement parlant je vois très bien que ce qu'ils nous proposent et donc on ressigne un contrat pour des milliers d'années d'affiliation il ne faut pas il ne faut pas s'affilier à aucune religion passant par des représentants externes et même un dieu là même Ra n'oubliez pas même Ra c'est le même c'est Osiris c'est ou son père ou de toute façon ça ne le fait pas ils ne sont pas là ils mentent ils ne sont pas les créateurs de l'humanité et ils sont surpuissants il n'y a pas de problème je ne dis pas le contraire si je m'en prends un dans la tête je peux aïe ou aïe mais si moi en tant qu'humain j'ai je sais faire la fusion dans mon sang j'ai la mentalité j'ai ces légères capacités dont on se doute là lui là il ne peut plus parce que énergétiquement parlant il est dans la bulle il n'a pas le droit nous avons là un libre arbitre qu'il devra respecter parce que nous sommes divins à plein temps avec la capacité de création etc etc oui d'où on revient au libre arbitre en permanence c'est l'importance de dire non et savoir à qui ce qu'on accepte et ce qu'on ce qu'on admet et tout ça après alors je parce que le libre arbitre tu l'as à partir du moment que tu connais tout le décor et toutes les solutions possibles mais là en ce moment tu as un libre arbitre entre la peste et le choléra bonjour non 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 il y a plein de trucs déjà un je ne serais pas malade c'est même pas les oreillons ou une otite je ne serais pas malade vous voyez c'est le genre de capacité qu'on a en sortant de la matrice et de la grille de l'empreinte de soumission mais il a il a falloir né un petit peu toutes les bêtises qu'on a faites je parle pour tout le monde qui peut écouter parce que des fois on a dit mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir tel truc et puis ah tiens ça va marcher si ça se trouve il y a une entité qui là à ce moment là vous a possédé vous madame mesdames vous avez enfanté vous avez peut-être souffert le marquer faisant appel à saint un tel saint un tel saint une telle il est fort possible que là vous soyez fait implanter des entités des intentions qui peuvent vous aider mais vous limitent vous avez l'impression que ça va mieux mais vous n'êtes pas à 100% jamais vous la nourrissez et puis vous ne pouvez pas partir si vous n'êtes pas en équilibre vous ne pouvez pas partir avec elle je dirais que c'est quelque chose parce que tu peux recevoir l'entité qui n'est pas bonne mais tu peux recevoir l'entité qui est bonne parce qu'il n'y a pas que des entités maléfiques la bonne elle ne va pas rester elle n'a aucune raison de rester elle est dans la bulle elle sait très bien qu'elle n'a rien à foutre là la bonne elle n'a aucune raison de rester attention une collaboration pourquoi pas mais équilibrée il y en a qui sont là pour nous aider donc on sait très bien qu'il y en a qui sont observateurs mais il y en a quelques-uns qui se disent il faut quand même aider parce que elle je ne sais pas si elle va te posséder dans le genre elle ne va pas te nuire normalement sinon elle s'est contradictoire avec son état c'est à dire qu'en fait normalement dans ces autres sphères-là vous allez vous dire mais pourquoi ils n'ont peut-être passé par l'homme dans ces autres sphères-là il faut connaître l'amour pour pouvoir accéder et eux l'amour ils ne connaissent plus ils ne peuvent pas oui voyez il y a un truc comme ça mais il n'y a pas que l'amour mais l'amour est une des valeurs à laquelle ils n'ont plus accédé l'empathie des choses comme ça c'est nécessaire pour monter plus haut spirituellement et aussi subtilement les corps énergétiques ceux qui vont durer après la mort vraiment ben oui ça ça la mort n'est qu'un je dirais que l'arrêt du corps n'est qu'un passage bon on va peut-être s'arrêter là pour ce soir ça fait trois heures qu'est-ce que tu en dis tu as encore quelque chose à nous dire quelque chose à nous transmettre moi j'avais eu un commentaire qui disait jusqu'au bout de la nuit alors moi je suis prêt alors pas moi tu as tout fait la vidéo quand même j'ai un corps qui me dit quand même mais bon voilà donc ben en tout cas j'étais très contente de pouvoir dialoguer avec toi de mieux te connaître et puis aussi au niveau du public ils ont tous dit qu'ils t'aimaient ils ont tous dit qu'ils étaient contents oui Sébastien c'est déjà fini alors peut-être qu'on remettra le couvert dans l'année peut-être il y a peut-être un plaisir voilà ils ont tous apprécié tes tableaux les belles couleurs les beaux tableaux donc il y en a qui aimeraient bien en avoir chez soi donc voilà pour te dire et puis ça permet aussi de t'avoir vu différemment que derrière en train de commenter et puis pour te dire qu'on aime bien tes encarts parce qu'on trouve que c'est vivant et puis tu nous apportes des choses en plus justement c'est très complémentaire t'es ta traduction et ce que tu nous apportes donc continue les encarts parce qu'on aime bien ça voilà très bien merci beaucoup alors je m'excuse j'ai pas pu participer au chat il fallait que j'ouvre une page à côté puis de toute façon je peux pas raconter comme ça et suivre les questions je fais déjà assez d'encarts et d'alterner merci beaucoup pour vos appréciations et je vous remercie aussi de me suivre c'est grâce à vous que ma chaîne existe évidemment je compte sur vous aussi là pour mettre des pouces oh non pas les pouces si les pouces aussi mais passer le mot le plus nombreux on sera le mieux ce sera les gens qui veulent pas entendre ça fait depuis 2012 leur état d'être c'est encore renfermé on va dire ils se sont de plus en plus éloignés mais il y en a d'autres qui étaient neutres ou qui arrivent tout juste et qui sont du bon côté qui peuvent écouter ça à eux vous aurez pas de mal vous serez pas mal vu mais sinon ne perdez pas votre énergie et puis méfiez-vous parce qu'ils nous aiment pas en face donc vous allez tomber sur un gars qui va franc-maçon là méchant qui veut recruter 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 ah oui la franc-maçonnerie c'est aussi des sous de cotisation à chacun c'est une pyramide de Ponzi et le fric d'où qu'ils viennent ils vont au même endroit là-haut d'où qu'ils viennent ah 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 c'est terrible je suis désolé mais bon c'est le matériel et dans le matériel c'est un peu vrai encore c'est le maître du matériel c'est pas le bon côté on n'est pas là pour ça c'est le support de notre corps le matériel mais normalement n'oubliez pas la notre lumière devrait aller de haut en bas on a juste le trou de l'ADN junk et pour comprendre ça on a un cerveau qui marche à 10% et on ne voit que 3% du spectre étoile est visible enfin à peu près et etc etc franchement on n'est pas aidé quand on a fait notre tour sur la 3D sur Terre on a déjà fricoté avec la 4D constamment donc on accède directement en 5D et on est libéré des basses mentalités des basses heures on est libéré du matériel et quand on est en 5D en 5D tout est aussi solide ici quoi on est aussi en 5D tout devient aussi solide vous voyez oui espérons qu'on aille tous en 5D le plus rapidement possible bon bah écoutez je vous dis à tous bonne soirée merci Pam de ta venue et puis bisous à tous et puis pour ceux qui veulent à demain soir pour le système immunitaire et l'alchimie avec Alchimie A777 bisous bisous ciao tout le monde bonjour ciao